Allez! J'ai pas le temps pour ça! Le taxi devrait être là! Attendez! Sunny, est-ce que ça va? Je dois dire au revoir aux plantes! Ok, c'est bizarre! Nous avons un vol à prendre! Qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Au revoir! À bientôt! Attendez une seconde! Non, tout, mais pas ça! C'est trop tard! S'il te plaît, je t'en conjure! J'ai besoin d'aller aux toilettes! Mais, mais! Je ne peux pas me retenir! Nous n'avons pas le temps! Attendez une seconde! C'est exactement ce dont nous avons besoin! Je vais le placer au-dessus de ma valise! Ensuite, je vais mettre un sac en plastique juste là! Viens ici, Sunny! Pfiou! Je ne peux pas me retenir plus longtemps! Mets-toi à l'aise! Papa, va t'en d'ici! Oups! Désolée, chérie! Ah, ça fait du bien! Ah, la vie est belle! Je pourrais m'y habituer! N'oublie pas la crème solaire! Hmm, j'ai besoin d'un verre! Oh non, il est vide! Hé, Sunny! Tu veux bien m'apporter un autre soda? Sérieusement? Tu ne peux pas te lever? Bon, très bien! Je ne serai pas longue! Mais c'est toi qui va chercher les boissons la prochaine fois! Ok, voyons ce que nous avons! Ah, ça, ça fera l'affaire! Elles sont bien fraîches! Parfaits pour une journée chaude! Tiens, Alex, pour toi! Il n'y a pas de quoi! Je ne l'oublierai pas! Oui, oui, si tu le dis! Ouf, il fait chaud aujourd'hui! Ça ne pourrait pas être mieux! Mon bronzage sera parfait! J'attends ça avec impatience! Ah, c'est tellement rafraîchissant! Wow, il fait encore plus chaud! Donne-moi ce soda! Aïe, ma main! Est-ce que ça va? Le soda est trop chaud! Tu peux le remettre au réfrigérateur? Je ne suis pas ta servante! Oh, il est incroyable! Moi aussi, j'ai envie de me détendre! J'ai ton soda! Régale-toi! T'es la meilleure! Attendez! Il est vide! Hein? Oups! Il est important de s'hydrater! Il y en a encore dans le réfrigérateur! Oh, c'est ridicule! Attendez une seconde! J'ai une idée! J'ai besoin d'un sac à glissière! Je placerai deux éponges à l'intérieur, comme ceci! Je vais remplir le sac avec de l'eau! Je veux couvrir les éponges! Ensuite, je peux le fermer! Puis, je le mets au congélateur! Et maintenant, j'attends! Je vais remplir cette boîte avec les sacs! Je mettrai les boissons par-dessus! Regarde ça! Oh, c'est un refroidisseur de boissons! Plutôt malin, hein? Je vais me servir! Attendez! Oh, je crois que j'ai envie de faire pipi! Je dois y aller! Garde-en pour moi! Je pense avoir une meilleure idée! Je pense que je mérite un peu de temps pour moi! Je vais enfermer Alex dans la maison! Peut-être que maintenant, je vais enfin pouvoir me détendre! Oh, ça a l'air bon! Ah, c'est exactement ce qu'il me fallait! Plus personne pour m'ennuyer! Ouf, c'était moins une! Hein? La porte ne s'ouvre pas! Sunny, t'es là? J'ai cru entendre quelque chose! Laisse-moi sortir! C'est pas drôle! C'est probablement rien! J'aurais dû faire ça plus tôt! C'est pas juste! Je suis désolée, Sunny! Ok, quel est le programme des vacances? Je veux aller au musée! Bonne idée! Et à la plage! Oh, il y a un super restaurant dont j'ai entendu parler! Je pense que c'est notre vol! On ferait mieux d'y aller! Ça va être génial! Je vais prendre de l'eau! J'ai hâte d'y être! Je sais, ça va être super! Voici votre boisson! Ça fera 5 dollars! Oh, bien sûr! Euh, où est mon sac? Non, tu n'as quand même pas! Je l'ai laissé dans la salle d'embarquement! Aaaaaah! Attendez, pourquoi est-ce qu'on crie? J'ai de l'argent ici! Laisse-moi te montrer! C'est pour les cas d'urgence! Regarde un peu ça! Pratique, non? Bonjour l'odeur, ouais! Ne sois pas comme ça, Alex! J'espère que vous vous êtes lavé les pieds! Allez, on y va! C'est l'heure du crime! C'est bien de savoir s'occuper! Oh, qu'avons-nous là? J'aime bien quand les gens me facilitent la tâche! C'est tellement attentionné! Jete-toi un coup d'œil! Hein? Des bonbons à la menthe? Qu'y a-t-il d'autre là-dedans? Il est vide! Quelle déception! Il y a vraiment des égoïstes! Je ferais bien d'emporter l'essentiel! Il faut des guimauves! Je pense que j'ai tout! Prêt pour le camping? C'est parti! On ferait mieux de vérifier la météo! Il n'a pas l'air de faire très beau! C'est une blague! Oh, il commence à faire froid! Allez, retourne à l'intérieur! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'avais vraiment hâte de faire ce voyage! On ira le week-end prochain! Attendez! Je sais comment arranger ça! Sonny, ferme les yeux! What? Euh, d'accord! Je reviens tout de suite! Qu'est-ce qu'il se passe? Ça devrait le faire! Je peux regarder maintenant? Come on! Hein? Wow! J'en reviens pas! T'as construit un camping! C'est incroyable! Je fais venir Mère Nature chez nous! J'adore! Et le temps est toujours parfait! Quelle bonne idée! Est-ce que c'est mon estomac qui gargouille? Oh, il faut que je mange! Oh, des chips! Ça fera l'affaire! Non, attends! J'ai quelque chose de prévu! Ne bouge pas! Tu vas pas en revenir! Regarde un peu ça! Pas mal, hein? Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne! Je verse de l'huile dans le récipient! Je vais touiller rapidement! Ensuite, j'y verse un oeuf! Nous avons besoin d'une dernière chose! Une délicieuse saucisse! Regarde! La magie opère! La saucisse et l'oeuf sont cuits! Et ça a l'air délicieux! Tiens, c'est pour toi! J'espère que tu vas aimer! Hum, c'est délicieux! Et celle-ci est pour moi! Hum, c'est trop bon! Même pas besoin de sortir de la maison! Toute cette marche m'a donné faim! Je ne peux pas manger avec mes doigts tout sales! Oh, le bidon d'eau est plein! Je vais pouvoir les laver! Rien qu'un peu! Oh, pas facile avec une seule main! Oh, j'abandonne! C'est impossible! À moins que... Il faut que ça marche! Regarde! On dirait un robinet! Liam? Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Liam! Lizzie! Qu'est-ce qu'il te prend? Non! Oh! C'est juste un bidon d'eau! Je voulais me laver les mains! La prochaine fois, essaye ma technique! Fais un trou ici! Ensuite, glisse une paille à l'intérieur! Et voilà! Voyons si ça fonctionne! On l'accroche! On dévisse légèrement le bouchon! Et l'eau commence à couler! Fastoche! Waouh! C'est très ingénieux, Lizzie! Je sais! Il n'y a pas de quoi! Il est temps d'aller chercher de l'eau! Au labu, on n'a rien de temps! Ça devrait suffire! La luminosité est impeccable! Je suis allée chercher de l'eau! Au cas où ça t'intéresse! Au moins, l'un de nous se soucie d'avoir de l'eau! Il ne faut pas oublier de la faire bouillir! Lucas attend! J'ai tellement hâte de manger ces loups! Ce sont mes préférés! Attends! Ne me dis pas que... Est-ce que j'ai oublié mon bol? Est-ce que j'ai quelque chose qui ferait office de bol là-dedans? Attends! Liam est encore en train de se prendre en photo? Cheese! J'ai une idée! Hé, Liam! Prépare-toi à prendre des photos d'un tout autre goût! C'est parti! Hé! Qu'est-ce que tu fais? Bon, après tout, pourquoi pas? Waouh! Tu as vraiment une tête super ronde! Merci de me l'avoir prêtée! Ciao! Bien! C'est l'heure des nouilles! Et j'ai un bol parfaitement rond! Waouh! J'ai sacrément faim! Je crois que je pourrais en manger dix comme ça! Et comme c'est un bol en aluminium, il résiste à l'eau bouillante! Liam? Tu as faim? J'ai préparé des nouilles, chaton! Tout ça grâce à ta tête toute ronde! Attends! Je vais faire un poste! Ne bouge pas! Ouais! Voilà! Comme ça! Je vais couper quelques tomates! Elles sont vraiment trop mignonnes! Au travail! Fuis sans muscles de mes bras! Oh! Bizarre! Allez! Tirez! Peut-être qu'avec les jambes, c'est impossible! Les tomates sont presque prêtes! Elles ont l'air bonnes! Aïe! C'est la plus grosse écharpe que j'ai jamais vue! Ah! Oui! Lizzie? Peu importe! Remettons-nous au travail! Oh! Hein? Regarde cette écharpe! Oh! Ça va! Aïe! Tu es bien sûre de ça? Ah! Bon! Laisse-moi faire! Ne bouge pas! Je crois que j'ai ce qu'il faut dans mon sac! Encore des bonbons! Bingo! Une trousse de secours géante! Parfait! Voyons voir... Ah! C'est exactement ce que je cherchais! Liam? Je suis là! J'ai trouvé quelque chose qui devrait aider! Non! Ça va faire mal! Courage! La clé, c'est l'aspiration! Je l'ai eue! Génial! Lizzie? Ça y est! C'est fini! Oui, regarde! Elle est partie! Merci beaucoup! Pas de quoi! Si seulement j'avais une seringue pour ça! Oh! Allez! Oh! Je crois qu'on est tout prêts! Hmm... Si tu le dis... Hmm... Il y a tellement de feuillages! Je pense qu'on est assez haut! Oh! Dommage! Heureusement que j'ai encore plein de bonbons! Ta-da! Trop bien! Hein? Où est partie Liam? Si on pouvait juste se sortir de ce pétrin! Merci pour ça! Oh! Oh! C'était moins une! On y est arrivé! Génial! Attends-moi! Tu marches trop vite! C'est difficile de te suivre! Oh! Pourquoi on ne ferait pas une pause? Ça me va! Hein? Oh! Je ne pensais pas en avoir mangé autant! Oh non! Mes bonbons! Ils ont disparu! C'est mon pire cauchemar! Tu en fais vraiment des caisses! Je vais arranger ça! Oh! Tu vois cette cuillère? Verse-y un peu d'huile d'olive, puis du sucre, et place-y un bâtonnet! On fait chauffer le tout pour le moment, ça n'a l'air de rien! Voilà! Ça ne te rappelle pas quelque chose? C'est une sucette! Hé, Lizzie! Je t'ai fabriqué une sucette! Merci beaucoup! Tu es le meilleur! Miam! Oh! C'est une belle journée qui commence! En plus, j'ai dormi comme un bébé là-dedans! Un peu de pizza pour le petit déjeuner! Avec plaisir! Hé! Allez-vous-en! Ça alors! Il y en a combien? On ne peut plus manger sa pizza en paix! Qu'est-ce que c'est que toutes ces mouches? Quelle belle matinée! Ah! Arrêtez de me suivre! Hein? Je ne vous donnerai pas ma pizza! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Oh! Je suis sérieux! Dégagez! Vous n'en aurez pas! Oh non! Doucement, Liam! Je vais te montrer quelque chose! J'utilise juste mon bonnet de douche pour la couvrir! C'est la taille idéale! Tu vois? Dis au revoir à ces mouches! Il n'y a pas de quoi! Oh non! Allez-vous-en! Ah! Bien sûr, ma chérie! Il faut qu'on aille déjeuner! Ça fait tellement longtemps! Maman! Mon lacet! Je vais devoir le faire toute seule! Que dis-tu de la semaine prochaine? C'est parfait! Attends une seconde! Tu viens, ma puce? Oh! Où est-ce qu'on va? Oui! J'ai réussi toute seule! Maman? Où est-ce qu'elle est? Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur! Maman! Je m'ennuie! Oh! Oh! Des bonbons! Oh non! Le paquet est vide! J'ai envie de m'amuser! Waouh! Moi aussi, je sais tirer la langue! Regarde! Non, pas celle-ci! Oh! Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air amusant! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur! Oh! Waouh! Regardez! Oui! Je vais mettre plein de pansements! J'en mets un là! C'est génial! On dirait des tatouages! J'ai l'air trop cool! Où est-il passé? Où est-il passé? Liam? J'arrive, maman! Regarde, maman! Regarde! Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas sortir avec ça! Il faut retirer tous ces pansements! Aïe! Non! Ça fait mal! Reviens ici! Nous n'avons pas le temps pour ça! Non! Je ne veux pas! Ouf! Je suis trop vieille pour ça! Liam! Reviens ici tout de suite! Non! Tu n'as pas le droit de me forcer! Assieds-toi et étends ton bras! J'ai peut-être une idée qui pourrait tout arranger! Tout ça sans douleur! Je vais tremper un coton-tige dans la vaseline! Puis je le frotte sur le pansement! Enfin, je peux le retirer! Et voilà! Tu vois, ça ne fait pas si mal! Hein? Où est-ce qu'ils sont passés? Occupons-nous de ceux qui restent! Enfin, on recommence à voir ta jolie frimousse! Allez, cette fois, on est parti! Il m'en reste encore un! Chut! C'est un secret! Tu es la plus jolie des poupées! Voilà tes bonbons, mon chat! Euh, dis-moi! Tu n'as pas besoin de passer aux toilettes avant qu'on y aille? Non! C'est parti! D'accord, d'accord! Une petite seconde! Ouais! C'est trop rigolo! Oh! Ouh! Ah! Le grand air parfait! Ne va pas trop loin, ma chérie! Oh! Comme c'est joli! J'en veux une! Euh! Oh! Je l'ai! Hum! Ça sent bon! Oh! Oh! Je dois faire pipi! Papa? Papa! J'ai une envie présente! J'en étais sûre! Bon, très bien! Suis-moi! Vite! Hum! Il doit bien y avoir un buisson ou quelque chose comme ça! Ah ah! C'est parfait! En plus, tu peux regarder le paysage en même temps! Non! Bien! Laisse-moi réfléchir! J'ai trouvé! Suis-moi! Qu'est-ce que j'en ai fait? Papa! Fais vite! La voilà! Tu plaisantes! Hein? C'est non! Bon, réfléchissons! C'est sérieux! Hum! Ça pourrait le faire! J'ai trouvé! Ne bouge pas! Je vais mettre la bassine dans le coffre de la voiture et ce couvercle fera office de lunettes! Voilà! Les toilettes n'attendent que toi! Ouf! Juste attends! Je vais accrocher cette couverture pour que tu aies un peu d'intimité! J'ai encore une fois rempli mon rose de paire avec succès! Oh non! Hé! Est-ce que tu pourrais aller plus vite? Là! 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 Euh... Eva! Rien de mieux qu'une journée détente à la plage! Apprendre le soleil, peaufiner son bronzage! Hé! Il y a quelque chose là-dessous? Ok! C'est bizarre! C'est quoi ça? C'est plutôt intriguant? Oh! On dirait que j'ai trouvé mon âme, sœur! Ah! Quelle journée! Hé! Attention! Vous vous moquez de moi? Vous avez mis du sable sur ma serviette! Oh! Je ne vais pas la laisser me gâcher la journée! Je vais juste profiter du soleil! Attention! Encore? Ça suffit! Je vais planter ces bâtons dans le sable! Et je vais m'en servir pour accrocher ces bandes! Un petit bout de plage privée! Oups! Pardon! Oh! C'est pas vrai! Une nouvelle journée magnifique qui commence! Je ferai mieux de me préparer! Hum! Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis contente d'avoir apporté ce drap! Hum! C'est bizarre! Je vais l'étendre sur le sable! Et je vais bloquer les coins! Je vais mettre mon sac ici! Je vais enlever le sable que j'ai sur les pieds! Et je vais les sécher sur cette serviette! J'adore la vie! Hé! C'est plutôt malin! Et comme ça, plus de sable sur mon bras! C'est l'heure de rentrer! J'ai passé une super journée! Allez! Je vais ranger mes affaires! Je crois que j'ai tout! Hum! Je rentre chez moi! Oh! Il y a du sable sur cette crème! Bon! Pas grave! Hein? Il y a du sable partout! Il faut que je lave ma serviette! Oh! Mes sandales! Elles sont pleines de sable! Génial! On dirait que j'ai ramené toute la plage avec moi! Mais comment c'est possible? D'où ça vient tout ça? Dis donc! Ça fait beaucoup de sable! Au moins, je peux faire un château de sable chez moi! Qu'est-ce que c'est pénible! Il doit bien y avoir une manière d'éviter que ça se reproduise! Attends! Tout ce sable va se retrouver dans mon sac! Hum! Qu'est-ce que je peux faire? Oh! J'ai une idée! Mon porte-clé pop-it! C'est parfait! Je vais accrocher le mousqueton à mes tongs et ensuite à la fermeture éclair de mon sac! Quelle bonne idée! Et comme ça, pas de sable dans mon sac! Oh! Aïe! Pardon! Ça pique! Oh! Mon coup de soleil! Hey Sky! Regarde ça! Aaaaaah! Oh! Oh! Tu t'es transformée en homard! Je vais te rafraîchir un peu! Non, non! Ça ne va pas suffire! Et maintenant? C'est mieux? Oh! Je sais! Qu'est-ce que ça fait mal! Ce ventilateur va te faire du bien! Arrête! Ce n'est pas du tout agréable! Je pensais que ça allait marcher! Je sais quoi faire! Je suis déjà sortie avec un pompier! Ok! J'ai appris deux-trois trucs! Tu es folle! Non! Ne fais pas ça! Qu'est-ce que tu fabriques? Je t'en prie! Arrête! Je crois que je sais! Ne bougez pas! Je dois juste récupérer un truc au congélateur! J'ai juste besoin de ces glaçons! Il faut que ça marche! Comment ça va aider? Fais-moi confiance! Ça va apaiser tes coups de soleil! Il te faut juste un bac de glaçons et du gel d'Aloe Vera! Verse le gel d'Aloe Vera dans le bac! Et fais-le prendre au congélateur! Ça va te faire du bien! Essaye! Bon, si tu le dis! Aïe! Ça fait trop mal! J'ai l'impression d'avoir la peau en feu! En fait, c'est plutôt une bonne idée! Allez! C'est parti! Ah! Qu'est-ce que ça fait du bien! C'est vrai que ça fonctionne! Je te l'avais dit! Je me sens déjà mieux! Oui! Hum! C'est délicieux! Oh! Salut! Sky! Regarde, tu es là! Quoi de neuf? Salut! Coucou! Ouh là! Il n'a d'yeux que pour moi! Ouh là! Dégoutant! Où est-ce qu'il va? Bon, tant pis! Miam! En effet, adorable! Hum! Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh! C'est gênant! Pourquoi est-ce que ça me fait encore ça? Ma glace! Je pourrais me nourrir exclusivement de ça! Trop bon! Qu'est-ce que je vais faire? Merci! Quel gâchis! Attends! J'ai une idée! Je vais prendre la glace et planter le bâtonnet dans ce papier de muffins! C'est génial! Ça ne va plus couler partout! Wow! Incroyable! Salut, beau gosse! Salut, toi! Qu'est-ce que cette glace est bonne! Le moule évite que ça coule! Merci! Cet hôtel est magnifique! Tiens, on pose nos affaires et on va sur la plage! J'ai hâte de profiter du soleil! Ça devrait être rapide! Attends! Lexi est prête? Je n'ai même pas encore trouvé mon maillot! La chaleur fait gonfler mes cheveux! Hmm, pas mal! Je ferais mieux de me dépêcher! Où est mon maillot? Il est forcément là-dedans! Oh, allez! J'ai un problème! Je n'ai que des bas de maillot! Oh! Il n'y a que ça? Ce n'est pas un problème! C'était pareil pour moi! Mais il suffit d'avoir des lacets de chaussures! Regarde! Fais pareil! C'est vrai que ça pourrait marcher! Prends un bas de maillot de bain! Retourne-le! Ensuite, prends un lacet et fais-le passer à travers les trous pour les jambes! Maintenant, fais passer le lacet autour de ton cou! Croise les deux bouts dans ton dos et refais-les passer dans la cuillère! Tire le lacet dans ton dos et fais un nœud! Pas mal, non? Tu es prête? Oui, prête! Oh! Il nous manque un dernier truc! Quoi encore? Tiens! Vous restez au frais! Ah! On peut y aller! Voici tes bonnes nouilles, chéries! N'oublie pas que tu dois tout manger! Tu peux compter sur moi, papa! Prête, ma poupée? Waouh! Que tu danses bien! Tellement gracieuse! J'aimerais pouvoir bouger comme ça! Comment ça se fait que tu n'aies pas le tournis? Hum, je pense que c'est bon comme ça! Le simple fait de te regarder m'a donné faim! Hum, délicieux! Voilà de bien bonnes nouilles! Ok, poupée, à toi de jouer! Ne t'arrête pas de tourner! Ouf! Enfin à la maison! Ce match de foot a été intense! J'ai besoin de me reposer! J'ai hâte d'enlever ses chaussures! Ah! Ça fait du bien! C'est l'heure de la sieste! Attends! C'est bien du fromage? Ça... Ça pique les narines! Je pense avoir trouvé le coupable! Il faut qu'on lui enlève ça! Je ne peux pas laisser sa mère voir ça! Oh, c'est pas vrai! C'est une blague! Un insecte! Tu sais que j'ai dit pas d'animaux! Qui sait ce que je vais trouver là-dessous? Celui-là est pire! C'est dégoûtant! Quoi? En fait, je ne veux pas savoir! Je sais comment résoudre ce problème! Tu viens avec moi! J'ai rempli une chaussette de savon! Je vais m'assurer de bien couvrir les pieds de Betty avec! Je peux ensuite utiliser cette boîte en caoutchouc pour le nettoyer! Ça devrait bien le rincer! J'espère que l'eau est bien chaude! Ça devrait suffire! Et maintenant, retour au lit! Waouh! Il n'y a plus de saleté! Ils sont impeccables! Je vais m'assurer que Betty est bien installé! C'est mieux! Dors bien, ma chérie! Quelle journée! Sortons d'ici! Chut! Ne réveille pas le géant! C'est l'heure de jouer! C'est parti! Non! Ne fais pas ça! Je sais ce que je fais! Laisse-moi faire mon truc! Attention! Wouhou! On a réussi! Top là, ma copine! C'est génial! Je me sens tellement vivante! Ne me laisse pas tomber! Waouh! La pièce tourne! On monte! On ne devrait pas... Si! Allez! Ça va être marrant! Betty ne comprendra pas ce qui s'est passé! Elle avait besoin de se refaire une beauté! Avec ça, elle va briller de mille feux! Waouh! Notre oeuvre est terminée! Excellent travail! Allez! La nuit est encore longue! Il est temps de prendre la route! J'ai toujours voulu faire ça! Accroche-toi bien! Ça risque de bouger un peu! Je n'ai pas de permis de conduire! Attends! C'est maintenant que tu me dis ça! Oh là là! C'est génial! Wouhou! Plus vite! Plus vite! Allez! Appuie sur l'accélérateur! Tu n'as encore rien vu! Oh! Ouais! Voilà de quoi je parle! Je vais vomir! Et j'adore ça! Je ne veux pas que cette nuit se termine! On ferait mieux de retourner se coucher! Ouais! Je suis super fatiguée! Je ne suis plus aussi jeune qu'avant! Tu te souviens de l'époque où on pouvait faire la fête toute la nuit? Ouais! C'était le bon temps! Ah! C'est déjà le matin? J'ai fait des rêves complètement fous! J'ai rêvé que mes poupées étaient vivantes! Attends! Quoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? C'était un rêve, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que oui! Je ferais mieux d'enlever ça! Allez! Allez! Non! Ne passe pas la balle! Oh! Pourquoi ils ont fait ça? Hé papa! On joue? Pas maintenant ma chérie! Le match a commencé! Allez! On ne joue jamais ensemble! Oh! Tu as vu le temps qu'il fait! Tu ne peux pas sortir! Il y a une tempête! Euh! Effectivement! Dit comme ça! J'avais hâte de sortir! Désolée ma petite! La prochaine fois peut-être! Oh! J'ai raté un but! Papa passe plus de temps à regarder le sport qu'avec moi! C'est tellement injuste! Bon! Je vais jouer avec le mur! Encore! Oh! Bien attrapé! Regarde ça papa! Betty tire! Et elle rate! Hé! Attention! Wouah! En arrière! Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé! Passe! Passe la balle! Vas-y! Non! Oh! Il va avoir une bosse! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je me souviens de quelque chose qui volait dans les airs et ensuite... Bam! Attends! Regarde ce bazar! Ce n'est pas possible! Betty! C'est toi qui as fait ça! Ta mère va être furieuse! Tout est gâché! Euh... Betty n'est pas là! Oh! La prochaine fois, joue dehors! Hum... Il pleut encore pas mal dehors! Mais ce n'est pas grave! Tu peux prendre ce parapluie! Euh... Peut-être pas! Ça, ça va à la poubelle! Attends! J'ai une idée géniale! Attends ici! Ah! Je vais devoir faire quelques modifications! Ciseaux! Oh ouais! Voilà! Bonne chance! J'espère que ça va marcher! Scotch! Tout de suite! Vas-y papa! Tu peux le faire! Je pense que ça devrait suffire! Waouh! C'est magnifique! Essaye-le! Oh! C'est agréable à porter! On est assorti! Prête à jouer? Plus que jamais! C'est parti! Je déteste travailler! C'est tellement pénible! Je déteste les devoirs! C'est sans fin! Il est quelle heure? On est officiellement en vacances! Ça, ça peut aller à la poubelle! Et je n'ai pas besoin de porter cette vieille chemise! Ah! C'est mieux comme ça! Je peux enfin être moi-même! Tu es avec moi, Betty! J'espérais que tu allais dire ça! Adieu les devoirs! Je suis si heureuse d'enlever cet uniforme! Ce n'est pas du tout mon style! J'ai attendu ce moment toute la journée! Je suis toute excitée! Je n'ai plus besoin de ça! Je suis comment? Oh! Je ferais mieux de préparer mon sac! J'ai l'essentiel! Impossible de ne pas prendre des bonbons en vacances! Et il n'y a jamais assez de pâte à tartiner! Tu as tout à fait raison! Je pense que je suis prête! Attends une seconde! J'ai failli oublier! Tu viens avec moi, Teddy! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as pas de short? J'ai pensé à tout! Regarde ça! Tu vas être super tendance! J'espère que tout va rentrer! Il faut un peu pousser! On y est presque! Essaye de retenir ton souffle, Teddy! Entre là-dedans! Ça ne marche pas! Attends une seconde! Quel vêtement je dois prendre? Papa a beaucoup de place! C'est parfait! Teddy, c'est notre petit secret! Qu'est-ce que tu en dis? Ça a l'air assez confortable! Hop! Tu as pris du poids? Voilà! Oh oh! Je dois y aller! Bon, je vais tout prendre! Euh... Que fait Teddy dans ma valise? Je ne vois pas de quoi tu parles! Allez, on y va! Je sais quoi faire! On va mettre Teddy dans ce sac! Ensuite, je scelle le dessus! Et maintenant, il nous faut l'aspirateur! J'adore cette partie! Je vais utiliser l'aspirateur pour aspirer l'air du sac! Regarde! C'est de plus en plus petit! Et maintenant, il devrait tenir dans ton sac! On va essayer! Ouah! C'est quoi cette sorcellerie? C'est incroyable! Ça rentre parfaitement! Je pense que j'ai tout! Vite! On a un avion à prendre! Ça va prendre des heures avant que cette bouée ne soit gonflée! Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Salut, Lexie! Tu as prévu de te baigner un jour ou pas du tout? J'adore aller à la plage! En plus, la météo est parfaite aujourd'hui! Je vais me mettre par là, je pense! Oh! Mais que voilà! Un sac sans surveillance! Je vais faire d'une pierre deux coups! C'est parfait! Si ça se trouve, je peux peut-être voler autre chose au passage! Un peu de soleil, ça fait du bien! Euh, c'est bizarre! J'ai l'impression que quelqu'un m'observe! Hein? C'est qui ça? Est-ce qu'il a des jumelles? Oh non! Flûte! Je suis repérée! Je vais faire comme si de rien n'était! C'est carrément bizarre cette affaire! Je crois que je vais rapprocher un peu mon sac! Finalement, je pense que je devrais cacher tout ce que j'ai de précieux! Je vais mettre les billets juste ici, dans le rabat! Une couche sale, ça n'effraie personne! Je vais faire en sorte que ce ne soit plus le cas! Il est temps de sortir le chocolat! Je le place sur la couche et j'attends qu'il fonde! Parfait! Il est tout fondant! Maintenant, je vais l'étaler! C'est tellement dégoûtant! Personne ne va oser fouiller là-dedans! Sérieusement, je trouve que je suis un génie! Et hop! Plus besoin de me faire du souci pour mon argent! Oh! Elle se lève en laissant son sac! C'est une occasion en or pour récolter un peu d'argent! Il ne faut pas être très malin, quand même! Pour laisser son sac sans surveillance, tu me diras! Ça me va très bien à moi! Oh! Quelle horreur! C'est dégueu! Je peux peut-être juste prendre le sac en dessous! Non, c'est mort! Vraiment, ça me dégoûte, les couches sales! Oh! On dirait qu'elle fait demi-tour! Vite! Il faut que je file d'ici! Ah! C'était une chouette balade! Oh! Regarde la couche, elle est toujours là! Grâce à elle, j'ai toujours mon argent et mon sac! Il faut vraiment que je pense à le refaire la prochaine fois! Allez, c'est l'heure du goûter! Oh! Non! Oh! Je n'en crois pas mes yeux! Beurk! Je crois bien que je vais être malade! Ha! Ha! Cours! Cours, petit voleur! C'est trop marrant! Pfiou! Il fait une de ces chaleurs aujourd'hui! Mais je suis arrivée! Ouf! Il faut que je mange quelque chose! Je ne pensais pas que marcher me donnerait si faim! Bon, voyons ce que j'ai à grignoter là-dedans! Ce sac est beaucoup plus grand que dans mon souvenir! Ah! Ça y est! J'ai trouvé quelque chose! C'est... Une culotte? Euh... Non, ce n'est pas vraiment ce que je cherche! Euh... Je ne me rappelle pas avoir emmené ce nounours! Ah! Voilà ce que je cherchais! Une banane? Euh... Bien... Disons que... Ce n'est pas exactement ce que j'ai envie de manger là tout de suite! Je n'y crois pas! Est-ce que c'est Lizzie? Et ça, ce sont des guimauves! Qu'est-ce que t'en dis toi? Tu veux m'aider? Bon, c'est parti! Euh... Ah! Parfait! Une canette! Ça fera l'affaire! D'abord, je vais la découper ou l'éplucher, disons, comme ça. Ensuite, je vais mettre une feuille d'aluminium par-dessus. Je rabats la feuille d'aluminium sous la canette. Et voilà! Un petit récipient pour mon charbon de bois. Je vais allumer tout ça et attendre que ça chauffe. En attendant, je vais préparer la banane. Je vais découper légèrement dans la longueur, comme ceci. Ensuite, je vais y ajouter des pépites de chocolat et un peu de chamalot. Miam! Je sens que ça va être bon! Pour finir, je dépose la banane sur une grille au-dessus du charbon. Et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que ça fonde! Bien, je pense que ça devrait suffire! Oh, regardez tous ces chamalots et ce chocolat fondant! Un régal! Hé, Lexi! Salut! Hum, ça sent bon! Je peux m'asseoir avec toi? J'ai apporté une cuillère! Hum, bon, d'accord. Je veux bien partager un peu de mon goûter avec toi. Oh, merci! Miam! Ça a l'air vraiment délicieux! Miam! Oh, waouh! C'est trop bon! C'est une idée de génie! Merci! Tiens, reprends-en un peu. Il y en a largement assez pour deux. Ah, quel bel après-midi ensoleillé! Hé, Lexi! J'adore nos après-midi piscines! Tu devrais venir te baigner! Oui, j'arrive! Donne-moi une minute, le temps de terminer mon goûter! Oh, allez, viens! Ton paquet de chips est plein! Tu les finiras après! Je préfère finir ça d'abord. Elles sont tellement bonnes! Oh, allez, Lexi! Viens te baigner avec moi! L'eau est super bonne! Allez, viens! On va nager un peu! Non, mais tu plaisantes! Allez, viens! À ce rythme, il va te falloir la journée avant d'avoir fini le paquet! Bon, ça va, j'arrive! Mais, mes chips! Viens te baigner tout de suite! D'accord, d'accord, j'arrive! Une seconde! Il faut bien que je descende l'échelle! C'est bon, je suis là! Avec toi, dans la piscine! Il faut juste que je trouve un moyen de manger mes chips! Allez, un petit effort! Oh non! J'en ai perdu une! Ha ha! Lexi, tu es ridicule! Regarde, il te faut quelque chose comme ça! C'est une bouée spéciale pour boissons, tu vois? Waouh! C'est trop bien! En plus, c'est super mignon! Ça me donne une idée! Je prends mon gobelet et mon assiette en plastique et je les combine. Maintenant, je verse mon soda dans le gobelet. Après tout, qui mangerait des chips sans un petit rafraîchissement? Voilà! Ça devrait suffire! Ensuite, j'ajoute les chips. Sans oublier la paille, bien sûr! Ça donne un air de vacances! Ta-da! Et si on retournait se baigner avec l'autre goûter? Me revoilà! Regarde, Lizzie! J'ai trouvé un moyen facile de manger tout en me baignant! Waouh! Bien joué! Je suis impressionnée! Oh non! Je n'ai plus rien à boire! Bon, tant pis! Ça reste de l'eau après tout! J'adore passer l'été à la piscine! C'est génial! Salut, Lizzie! Désolée, je suis un peu en retard! Je fais un petit arrêt sur le chemin. Je me suis dit qu'on aurait besoin de biscuits! Et aussi de soda! Et enfin, d'un chapeau! Quoi? Mais pourquoi? Oh, attends une seconde! J'ai un appel! Tu pourrais me tenir ça une seconde? Waouh! Qu'est-ce que c'est lourd! Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir mis à l'intérieur? Je n'y crois pas! Elle a mis une pastèque entière dans son sac! Qu'est-ce qu'elle veut faire d'une pastèque entière? Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Un couteau! Ça va de soi! Il faudra bien couper cette pastèque! Ça risque d'être délicat avec un couteau en plastique! Ça ne me coupe rien du tout! Allez, tu vas couper, oui! S'il te plaît, tu vas y arriver! Oh, c'est à peine s'il y a une marque sur cette pastèque! Je vais essayer avec une paire de ciseaux! À nous deux, la pastèque! Tu vas voir ce que tu vas voir! Oh, génial! Ça fonctionne assez bien! Et voilà! Hein? Qu'est-ce que... C'est tout ce que j'ai réussi à faire? Oh! Cette pastèque est en train de me rendre chèvre! Prends garde à toi, vilaine pastèque! Hein? Elle n'a même pas une marque! C'est une caméra cachée, c'est ça? Est-ce que c'est une super pastèque ou quelque chose comme ça? Rien ne peut en venir à bout! Oui, ça marche! On se rappelle plus tard! Ciao! Ouf! Désolée, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps! Bon, passe-moi la pastèque! Tiens! Merci! Regarde bien! On va la découper avec un cure-dent! Attention! Paf! On plante le cure-dent dans la pastèque! Attention! Hi-ya! Waouh! Comment est-ce que tu as fait ça? C'est impossible! Je suis incroyablement forte! Voilà! Il ne reste plus qu'à l'ouvrir en deux! Tiens ta moitié! Miam! J'adore la pastèque! C'est frais! J'ai hâte de la goûter! Hum! Elle est super bonne! Qu'est-ce qu'elle est sucrée! Moi, je ne m'embête même pas avec la cuillère! Je mors directement dedans! C'est un super après-midi! Merci, Lexi! Tu ne croiras jamais ce qu'il m'a dit ensuite! Waouh! Cet endroit est magnifique! Ça te dit qu'on pique-nique ici? Attends, je sors les serviettes et les boissons! Et le casse-croûte! Si j'arrive à ouvrir ce sac! Ah! Oh non! Oups! Mince! Désolée, je ne l'ai vraiment pas fait exprès! Génial! Il y a du pop-corn partout maintenant! Comment je fais? Je n'ai aucun récipient dans lequel les mettre! Attends! Je crois qu'on a un rouleau d'essuie-tout! Je suis sûre qu'on peut s'en servir pour fabriquer un récipient! Bon, voyons voir! Je prends une feuille d'essuie-tout et je sépare les deux épaisseurs... Tout doucement! Voilà! Je vais faire une sorte de poche... Comme ça! C'est parfait! Et maintenant, je vais mettre le pop-corn dedans! Ta-da! J'ai réussi à fabriquer un récipient uniquement à partir d'une feuille d'essuie-tout! Il est l'heure de déguster mon encas préféré! Du bon pop-corn salé! Waouh! Lézy! Je t'avoue que je suis très impressionnée! Lexi, non! Ton soda! Hein? Oh! Ah! Ouf! C'était moins une! Heureusement que je l'ai rattrapée! Hum... Ce serait génial d'avoir une sorte de support! Je peux peut-être trouver quelque chose! Tiens! Prends une feuille d'essuie-tout! Oui! Pourquoi pas? Je crois que j'ai une idée! Il faut que je musifie la feuille et que je la pose délicatement sur le boulot! Et voilà! Le papier va faire office de capsule! Et regarde! Le soda ne se renverse pas! Waouh! C'est fou! Tout ce qu'on peut faire avec de l'essuie-tout! Tiens! Prends un peu de pop-corn pour fêter ça! Ouf! Le soleil tape aujourd'hui! Il fait une de ces chaleurs! Je suis en train de cuire assise ici! Cet éventail ne me sert pratiquement à rien! Il fait tellement lourd! Oh! Rien n'y fait! Hé! Le soleil! Tu ne voudrais pas baisser un peu la température? Oh là! Je n'aurais pas dû regarder le soleil sans protection! Salut! Comment ça? Donne-moi ça! Je meurs de soif! Euh... Tu devrais peut-être boire plus doucement! Tu vas finir par avaler de travers! Tu permets? Il faut absolument que je me rafraîchisse! Il n'y a rien de tel qu'une bonne glace quand il fait chaud! Waouh! Est-ce que tu vois ce que je vois? Ha ha! Il est canon! Salut, toi! Oh! Hé! Salut! Hein? Beurk! Non, merci! Ah! Mais il va où? Pourquoi est-ce qu'il s'en va? Oh non! Ma glace a complètement fondu! J'en ai partout sur la main et sur le bras! Ouh! C'est dur! Elle l'a carrément fait fuir avec sa glace! Bon, c'est vrai qu'elle me l'a volée, mais je devrais quand même lui donner un coup de main! Je crois que j'ai ce qu'il faut! Je vais utiliser cette bouteille en plastique et incliner ça comme ça! Et voilà! Plus de problèmes de glace qui font! Tiens! Tu peux reprendre la glace! Cette fois, tu ne devrais pas en avoir partout! Oh! Génial! Un récipient à glace! Merci beaucoup! Ouh! Le beau gosse est de retour! C'est lui! Il arrive! Oh! On dirait qu'elle n'est plus recouverte de glace! Chouette! Je n'en reviens pas! Il marche dans ma direction! Salut! Ça va? Est-ce que tu as envie d'aller te promener? Ah! Je suis une amie en or! Grâce à moi, elle va passer une super journée! Tout le monde aime les journées chaudes et ensoleillées à la plage, non? Pas besoin de ballon d'eau pour se rafraîchir! Ces astuces de plage te permettront de te mettre les doigts de pied en éventail et travailler ton bronzage! Quelle belle journée! Le ciel est bleu, je me sens belle, mes cheveux sont superbes, il est temps de se détendre au bord de la piscine! J'espère que les gens remarqueront ma belle chevelure! Comment? Pas tant que je suis là! Vous devez mettre un bonnet de bain, tenez! Mais mes cheveux sont si beaux! Et ce bonnet est affreux! Il est trop petit! Arrêtez de faire l'imbécile et enfilez-le! J'y suis... presque! Je ne suis pas payée assez pour ces singeries! Allez! Laissez-moi vous aider! Donnez-moi ça! Regardez! Je trempe juste le bonnet dans l'eau, il est bien rempli, maintenant je le mets au-dessus de vos magnifiques cheveux! Et je le lâche! C'est glacé! Pourquoi vous avez... Mais il est rentré! C'est trop cool! Merci! Je ne fais que mon travail! Bombe! Oh! Le soleil m'aveugle! Je dois me protéger les yeux! Serviettes? Non! Lunettes de soleil? Oh oui! Je n'arrive pas à les attraper! Hein? Les verres sont partis! Oh! Regardez-la! Hmm! Ces lunettes sont idéales! Je crois que j'ai une idée! Oh! Salut! Je croyais que tes lunettes étaient sales! Mais en fait, ça va! Voilà! Repose-toi! J'y étais presque! Qu'est-ce que c'est? Ce tapis de yoga pourrait bien m'aider! Il m'en faut juste un petit bout! Ça me semble honnête! Découpe un tapis en mousse comme ceci! Fais un trou de chaque côté! Passe les branches des lunettes de soleil dedans! J'ai mon propre parasol! Essayons-le! Je vois! C'est bien mieux comme ça! Oh! Il fait trop chaud! Je dois me rafraîchir! Oh! Un coca! Parfait! Je vais lui en prendre juste une gorgée! Elle n'y verra rien! Hmm! Trop bon! Encore une petite! Ça fait du bien! Je le repose! Le crime parfait! Je vais aller faire une trompette! J'adore courir sur la plage! Ouah! J'ai bien dormi! J'ai besoin de boire un peu! Hein? Il est vide? Pourquoi? C'est encore elle qui me l'a bu? Où est-elle? J'aurais dû emmener mon canard en plastique! Je vais lui donner une leçon! Je dois creuser un trou! Si j'avais un seau et une pelle, ça serait plus facile! Je vais peut-être trouver un trésor! Qui sait? Ça suffit! Je vais aller me sécher! Tu m'as vue dans l'eau? Mais où est-elle passée? Elle a dû aller se racheter un coca! Ha ha! Ah! Je te tiens! Ah! Ne me mangez pas, pitié! Il y a un monstre dans le sable! Il m'a dit de le retrouver ici! Où est-il? Oh! Salut! Mon amour! J'arrive! Je tombe! Non! J'ai tout gâché! J'ai du sable dans la bouche! Burk! Il n'a peut-être pas remarqué! Ça avait l'air douloureux! Mais c'était drôle! Ça suffit! Je rentre chez moi! Mais... Reviens! Tu as oublié ta claquette! Hmm... Elle est cassée! Mais je peux peut-être la réparer! Passe la lanière dans le trou! Ensuite, prends la languette d'une canette en métal, place-la autour de la lanière et tire dessus! Comme neuve! Je n'arrive pas à croire qu'il se soit moqué de moi! C'est un vrai goujard! Et en plus, j'ai cassé ma sandale! C'est le pire jour de ma vie! Je t'ai enfin retrouvée! J'ai quelque chose pour toi! Regarde! Je l'ai réparée! Laisse-moi te la remettre! C'est si romantique! On se croirait dans un conte de fées! Tu es magnifique! Même avec du sable dans les cheveux! Tu sais comment me parler! Hé! C'est pas un requin? Une minute vingt! Record d'appelé battu! De quoi j'ai l'air? Radieuse! Je vais faire une photo pour Instagram! Fais-moi une belle pose! Oh oui! Génial! C'est parfait! Bah! En fait, tu n'es peut-être juste pas très photogénique! Quoi? Mets-toi plus bas! Essaye un angle différent! Ok! Ça devrait le faire! Peut-être! Attention! Oh! Mon téléphone est mouillé maintenant! Peut-être que si je souffle dessus... Je ne veux pas le casser! Réfléchissons! Hé! Ce verre me donne une idée! Je peux mettre un verre vide dans la piscine! Je mets ensuite mon téléphone dans le verre! Sous le niveau de l'eau, ça me fait un caisson étanche et mon téléphone ne sera pas mouillé! Ça rend super bien! J'ai l'air trop bien! Je souffle là-dedans depuis des heures! J'en peux plus! Elle est enfin gonflée! Là, 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 là! C'est très relaxant! Pourquoi ai-je l'impression de couler? Au secours! À l'aide! Je coule! Je comprends mieux ce que les passagers du Titanic ont ressenti! J'ai réussi à m'en sortir vivante! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne veux même pas en parler! Je peux peut-être t'aider! Prends ta bouée percée et trouve le trou! Place du papier cuisson autour! Passe ensuite un fer à lisser par-dessus le trou! La chaleur fera fondre le plastique et rebouchera le trou! Maintenant, tu peux y retourner! Vas-y, saute! Wouah! On ne dirait pas qu'elle était percée tout à l'heure! Oui! Regarde comme je flotte! C'est trop drôle! Je ne sortirai plus jamais de l'eau! Ce shampoing des mélans est vraiment bien! Hein? Plus d'eau? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'air ridicule! Il me faut de l'eau! Je vais bien trouver quelque chose d'utile! J'espère que personne ne me verra! Trop la honte! C'est même pas drôle! Je peux peut-être utiliser ce sac en plastique! C'est exactement ce qu'il me faut! Je le remplis d'eau de piscine! Je le noue ensuite autour du tuyau de douche! Il ne me reste plus qu'à faire des trous dedans! Une douche maison! J'ai hâte d'aller à l'eau! J'ai mon masque! Je suis prête! Aïe! Aïe! Qui a mis ces pierres ici? Ça va! La douleur n'est qu'une information! Je vais y arriver! Ça y est! À moi les petits poissons! Je n'ai pas du tout l'air suspecte avec ces vêtements noirs! Le meilleur déguisement de tous les temps! Oh! Qu'avons-nous là? Des bonbons? Une balle? Un téléphone? Et de l'argent? Jackpot! Je suis riche! Et vous? Ce sont mes affaires! Arrêtez-vous! Voleur! Je dois nager plus vite! Comment? J'entends pas! Vous me dites de prendre les bonbons? Ok! Merci! Délicieux! Et maintenant, filons! J'y suis presque! Saleté de cailloux! Aïe! Aïe! Oh! Elle est vraiment longue à venir! Je vais aussi prendre son téléphone et son sac! Et son tuba! Merci! Non! Stop! Arrêtez-le! Non! Mes affaires! Elles sont encore là! Cette balle de tennis tient dans la main! Commençons par prendre un bocal! Je mets de la colle sur le couvercle! Je colle la balle par-dessus! Maintenant, je mets toutes mes affaires dans le bocal! Je le ferme et je l'enterre! La balle de tennis me permettra de savoir où se trouve mon trésor! Parfait! Plus rien ne viendra gâcher ma baignade! À part ces saletés de cailloux! Je fais vraiment les meilleurs châteaux de sable! Je suis géniante! Papa, j'ai faim! Je peux avoir un goûter? Oui, bien sûr! Tiens, prends ça! Oui, merci papa! Oh non! Il y a du sable partout! Bon, maintenant il faut que je nettoie tout ça! Oh! Il y en a tellement! C'est impossible! Bon, ça ira comme ça! Reprenons ce podcast! Hein? Lizzie, arrête! Mais! Je n'y crois pas! Elle a vraiment un sacré caractère! Oh non! Sérieusement? Il y a même du sable dans mon verre! Oh, je n'y crois pas! Il y a de nouveau du sable partout! C'est vraiment ce qu'il y a de pire à propos de la plage! Il y a toujours du sable partout! Même si on fait extrêmement attention! Bon, maintenant que j'ai tout secoué, je vais essayer de maintenir les coins du drap avec des sacs! Et de ce côté, je vais utiliser une bassine d'eau! Et voilà! Oh! Une petite seconde, Lizzie! Enlève tes chaussures avant de marcher sur le drap! Ensuite, rince tes pieds dans la bassine d'eau! Voilà! Maintenant, c'est mon tour! Mes pieds sont tout propres! Je peux marcher sur le drap! Voilà! C'est tout de même plus agréable comme ça! Je crois bien que c'est une de mes meilleures idées! Tchou! Il me reste encore beaucoup de travail pour aujourd'hui! Une poule sur un mur qui picote du pain dur! Papa, attrape mon ballon! Wouh! Hein? Oh, je vois! Bon, très bien, voilà! Reprends-le! Hein? Tu n'es pas drôle! Mon ballon est triste et en colère! Tout comme moi! Il a besoin d'un visage! Un visage de grincheux! Parce que maintenant, c'est un ballon grincheux! Comme papa! Papa, regarde! Mon ballon te ressemble! Comme deux gouttes d'eau! Oui, super, ma chérie! Bravo! Mais euh... Tchou! J'ai chaud et je suis fatiguée parce que je suis trop rapide! Papa, regarde! Mon ballon est comme toi! Oh! Lizzie, je travaille! Oh! Tu es trop méchant! Voilà! Prenez ça! Méchant ballon et méchant papa! Oh! Oh! Wow! Ce ballon est allé vraiment loin! Oh non! Mon ballon grognon! Ouah! Oh là là! Ce n'est pas vrai! Bon, il faut que je fasse quelque chose si je veux travailler tranquillement! J'ai le ballon troué et un ballon transparent intact! Nous y voilà! J'ai mis le ballon transparent à l'intérieur du ballon troué! Maintenant, je vais avoir besoin d'un entonnoir pour ajouter des paillettes! Ces étoiles dorées devraient faire l'affaire! Je vais les verser dans les ballons! Très bien! Maintenant, j'ai besoin d'un liquide! Oh! Avec du soda, ça devrait marcher! Et voilà! Ok, ça devrait être suffisant! Voyons voir! Super! Ça fonctionne à la perfection! Ouah! Mon ballon grognon me manque! Oh! Un nouveau jouet! Génial! En plus, il brille! Oui! Merci papa! Je l'adore! Pfiou! Dieu merci! Ça devrait l'occuper un petit bout de temps! Papa! Papa! Regarde comme je presse le ballon fort! Ah! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ces enfants! Allez au travail! Voyons s'il y a quelque chose d'intéressant à regarder! Le sport! Génial! C'est exactement ce qu'il me faut! Je vais augmenter le volume! On n'entend rien! Oh! Regardez cette pomme! Comme elle est belle! Oui! C'est l'heure du goûter! Elle a l'air tellement savoureuse et juteuse! Ouh! Qu'est-ce qu'elle est dure! Il marque un très bon point! Un nouvel attaque en feu et la différence! Hein? Où est ma pomme? Elle a disparu! Oh! Lizzie! Cette pomme est bien trop dure pour être mangée comme ça! Oh! Oh! Papa! J'ai perdu mes dents! Catastrophe! Ne bouge pas! J'arrive! Wow! Il y a des dents par terre! Restons calmes! Qu'est-ce que je vais faire de toi? Bon! Ne t'en fais pas! Donne-moi cette pomme! Je vais te préparer un goûter! Avec cette cuillère, je vais aider Lizzie à manger la pomme! Je creuse pour enlever un petit cercle, comme ça! Maintenant, je vais hacher l'intérieur de cette pomme avec la cuillère! Parfait! C'est prêt! Peut-être que je peux remettre mes dents à leur place? Oh! Ah! Ça marche! J'ai retrouvé mes dents! Hé, chérie! Je t'ai préparé un goûter à base de pommes! Ouvre grand la bouche! Miam! J'adore les pommes! C'est mon fruit préféré! Bien! À présent, l'après-midi peut continuer! Je retourne voir le sport! Je suis tellement malade! Je déteste ça! Achoum! Oups! J'ai échappé le thermomètre! Très bien, ma puce! Laisse-moi prendre ta température! Comment tu te sens? Toujours un peu fébrile? Ta température est un peu haute! Il te faut des médicaments! Non! Je n'aime pas les médicaments! C'est dégoûtant et ça pue! Voilà! Ça devrait suffire! Allez, Lizzie, approche! Ce sirop va t'aider à te sentir mieux! Hein? Qu'est-ce que... Où est-ce qu'elle est passée? Vite! Fuyons! Je ne veux pas de médicaments! Oh non! Je n'y crois pas! Cette gamine est vraiment infernale! Je suis la meilleure au cache-cache! Il ne me trouvera jamais! Je ne vais pas passer tout l'après-midi à lui courir après! Attendez! Je crois que j'ai une idée! Bien! J'ai la cuillère et le médicament! Je vais prendre cette sucette et la tremper dans le médicament! Je fais quelques tours! Il faut que ce soit parfait! Chérie! J'ai une surprise pour toi! Oh non! Il est revenu! Il veut que je prenne le médicament! Hein? Qu'est-ce que c'est? Une sucette? Je veux bien avoir la sucette! Très bien! La voilà, ma puce! Juste pour toi! Miam! Elle est trop bonne! J'adore! Oui, certainement! Je crois que je vais en prendre une aussi! Oui, oui, oui! C'est l'heure de manger! J'adore manger! Tu as bien raison! Voilà tes bananes! Tes flocons d'avoine! Et ton jus de fruits! Et voilà! Allez, mange! Le petit déjeuner, c'est très important! Oui, j'adore! Le petit déjeuner! Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est un vrai bazar! Là, là, là! J'ai dessiné un bonhomme qui sourit! Trop bien! Sérieusement? Ben super! Maintenant, je vais devoir tout nettoyer! Bien, ma puce! Je voudrais que tu gardes ça! Maintenant que tout est propre! Alors mange ton petit déjeuner! Bien! Je peux retourner à mon journal! Cet article ne va pas se lire tout seul! Mais enfin, qu'est-ce que... Lizzie! Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ah ah ah! Oh! Ce n'est pas moi, papa! Maintenant, il faut que je refasse une toilette! Je n'ai pas encore bu suffisamment de café pour supposer tout ça! Ah! Ça va mieux! Regardez cette grosse trace de café sur la table! Attendez une seconde! Je crois que j'ai une idée géniale! J'ai mon morceau de papier et je vais retourner ma tasse dessus! Maintenant, je vais tracer un cercle autour! Et voilà! J'ai fait de jolis cercles! Je vais également faire le contour de cette cuillère! Parfait! C'est exactement ce que je voulais faire! Ça devrait aider! Ok chérie! Voici un nouveau set de table pour toi! Comme ça, il y a un endroit pour ta nourriture et des aliments! Tu vois? Wow! Merci papa! Bien! Je dois remettre ça à sa place! Oui! J'ai réussi! Je suis trop forte! Je vais remettre mon jus à sa place aussi! Excellent! Ça a l'air de fonctionner! Il n'y a plus de bazar! Ouf! On dirait que la journée s'améliore! Oh! Je m'ennuie tellement! Regardez Lily là-bas! Pourquoi fait-elle tant d'efforts? Je préfère m'amuser avec mon temps! Attention, l'antelou! Hé! C'était pas très gentil! Oui, va te lamenter sur ton sort, d'accord? Chérie, il se croit intelligente, hein? Ha ha! Wow! Qu'est-ce que c'est? Il faut être deux pour jouer à ce jeu! Wow! Pourquoi est-ce que c'est vraiment mouillé? Je peux enfin apprendre en toute tranquillité! J'adore les hot-dogs! Hum-hum! Un de parti, des tonnes de plus à venir! Je t'ai eu! Oh oui! Oh, délicieux! Je vais prendre celui-ci! Oh, je ne crois pas, non! Tu veux te battre pour ça? Bon, bon, bon! Cette cuisine n'est pas assez grande pour nous deux! Et je n'ai pas l'intention de partager mes hot-dogs! À vos marques? Prêts? Tu n'oserais pas! Ou si... Oh, je suis tellement prête pour ça! Personne n'ose me contrarier! Hé, regarde cette bouilloire là-bas! C'est parti! Tirez! Ha ha! Oh, ta fourchette d'ici! Mais j'ai eu cette chose en premier! Done! Oh, lâche-le! Oh! Quoi? Ok, j'en ai assez! Qu'est-ce que j'ai dit à propos de la distribution de hot-dogs? C'est à qui? Qui jette des hot-dogs par ici? Hé! C'était elle! C'est pas vrai! Arrêtez! Au lieu de vous battre, pourquoi ne pas la partager? Vous voyez, des tranches de taille parfaites! Waouh! N'oubliez pas le ketchup! Et je connais l'endroit idéal pour le mettre! Voilà, vous êtes contentes maintenant, les filles? Bon, je suppose qu'on peut se contenter de ça? Oui, amusons-nous à tremper les petits bouts et les manger! Je suis ravie que vous vous entendiez bien! À plus tard! Ouais! J'avais jamais atteint ce niveau! Euh... Lily? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ta posture! Ah, ok, maman! Est-ce si difficile? Ah, oui, je suis assise bien droite! Je vais bien me tenir! Oui, c'est ce que je pensais! Hum-hum! Totalement! Ah, oui! Oh, est-elle assise bien droite? Ce serait un gros nom! Lily! Maman? Assieds-toi bien droite! Allez! Ah, peu importe! Hum... Oh, je suis tellement fatiguée! Lily! Quoi? Fais gaffe, ses épaules! Merci! Peu importe! Ses exercices de maths ne sont pas trop mauvais aujourd'hui! Mais c'est toujours épuisant! Oh, Lily! Hé! Sérieusement, maman? Cette posture! C'est bien! Contente? Beaucoup mieux! Elle ne va pas me laisser tranquille! Hum... Lily! Hein? Redresse ton dos! Sérieusement, maman? Oh! Quoi? Le petit-déjeuner est prêt! Oh, génial! Ah, les céréales, mes préférées! Ah oui? Alors, je me disais que cet été, on pourrait t'inscrire au foot! Oui? Je ne saurais jamais pourquoi tu ne m'écoutes pas! Il suffit de les tirer vers l'arrière! Tu vois? C'est tellement mieux! Lily, dos droit! Tu dois coopérer! Oh! Maman, laisse-moi tranquille! Ok, allez, fais-le! Comment tu fais ça? Tout cela en une journée de travail! Peu importe! Oh, c'est pas sérieux! Lily, ma chérie, si je ne peux pas te rappeler de te tenir droite, cette chose le fera! Il suffit de la fixer à la table et de mettre ton menton ici! N'est-ce pas tellement mieux? Wow! Regarde ça! Un parc à thèmes entiers remplis d'eau! Je parie qu'il est encore plus beau en vrai! Des tonnes de toboggans et de jets d'eau! Je parie que je glisserais très vite! Ce serait le meilleur toboggan! Ça a l'air pas mal du tout! Il faut que je montre ça à maman! Maman? Maman! Coucou! Il y a quelqu'un? Oh! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce que c'est? Un toboggan aquatique? C'est bien, ma chérie, ma petite artiste! Est-ce qu'elle m'écoute au moins? Oh! Viens avec moi! Oh! Tu dois voir ça de tes propres yeux! Regarde! Oh! Tu veux y aller? S'il te plaît! D'accord, d'accord! Mais c'est beaucoup trop cher pour juste jouer dans l'eau! Attends! Voyons ce que j'ai ici! Quelques dollars? Oh! Je ne pense pas que cela nous apportera grand-chose! Sérieusement? On n'a pas beaucoup d'argent en ce moment! Mais nous pouvons peut-être faire quelque chose! Cet endroit est plein d'articles! Il est idéal! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien! Et tout cela est également en vente! On verra bien un parc aquatique hors de prix! Nous faisons les choses à ma façon! Juste cela, s'il vous plaît! D'accord! Votre total se lève à 7 dollars! Voilà! Bonne journée! Que les jeux d'eau commencent! Ce bec verseur est très amusant et se jouer aussi! L'heure du bain? Plutôt l'heure de la fête! Il manque juste un ingrédient crucial! C'est mignon! Mais ce ne serait rien sans les bulles! Et je vais en faire beaucoup! Très bien! C'est vraiment beau! Tu veux plonger là-dedans? Bonne baignade, mon petit gars! Ne t'inquiète pas, l'eau est chaude! Wouhou! Ajoutons tout ce qu'il faut! Allez, dans l'eau! Et si vous voulez vous amuser comme des fous, il est certain que ce gars-là fera le nécessaire! N'est-ce pas spectaculaire? Et tout ça pour la modique somme de 7 dollars! Olivia! Quoi? C'est pas vrai! On dirait un parc aquatique ici! Pourquoi ne pas aller dedans? Bien sûr, maman! Attention aux éclats, vous sûr! Hé, je peux contrôler l'eau! Et regarde toutes ces bulles! C'est ton parc aquatique personnel, Olivia! Maintenant, dois-je me connecter? Bonjour à tous! Oui, je les ai préparés pour vous! Oui, bien sûr! Oh! Oui, hum hum! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Va-t'en! Quoi qu'il en soit, alors... Oh, elle veut pas jouer avec moi! Bonjour, je t'aime, maman! Hé, attends! Oh, c'est pas juste! D'accord, donc oui, vous avez raison! Hum hum! En fait, euh... Oh, je suis vraiment désolée! Hé, maman! Hé, regardez ça! C'est si doux! Ça chatouille, hein, maman? Qu'est-ce qu'elle fait, là? Arrête! Peu importe! Tiens! Oh, les téléphones de maman! Comme je le disais... Ce téléphone est génial! Oh, non! Allez, on joue! Oh, oui, je vous écoute! Une seconde! S'il vous plaît, faites qu'il y ait quelque chose là-dedans! Oui! Oh, euh... Mes excuses! Oh, regardez cette chose! Si vous regardez ce document... Ah, oui, continue! Oui, ok, donnez-moi une seconde! Oui, maintenant, tu peux sortir! Ouf! Désolée, l'équipe! Oh, mon Dieu, c'est si embarrassant! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! C'est si jamais... Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh... Ah, quel temps magnifique ! Je ferais bien de mettre un peu de crème. Je ne voudrais pas prendre de coups de soleil. Oh, je n'arrive pas à faire le dos. Oh, j'ai une idée. Hé, vous pourriez m'aider ? Euh, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire ? Me mettre de la crème dans le dos ? Non, je ne peux pas faire ça. Bien, je vais me débrouiller toute seule. Vous êtes dingue ! On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je dépose un peu de crème sur le rouleau. Et je l'applique sur mon dos. C'est assez agréable. C'est comme un petit massage. Et voilà, c'est fait. Wow, c'est une super idée. Il est temps de faire mon bronzage. Wow, c'était un appérissage chaotique. Reviens ici. C'est ça, la terre ? On se croirait dans un film. C'est génial. Je vais un peu explorer. Laissez-moi tranquille. C'est parti. Mais avant, dansons un peu. Oh, yeah. Au secours ! Regarde comme je bouge bien. Oh, que c'est beau. Wow. Ah, arrêtez ! Je suis innocent. Oui, oui, j'ai déjà entendu ça. Arrête-toi. Je n'en peux plus. Jamais ! Je t'ai dit de t'arrêter. Il faut que je fasse une pause. Je n'ai pas fait de cardio depuis très longtemps. Vous ne m'attrapperez jamais. Oh, tu vas bientôt connaître les problèmes. Les terriens sont bizarres. Où est-ce qu'il est passé ? Par là. C'est peut-être un fantôme. Hein ? Oh, c'était quoi ? Je n'aime pas ça. Il y a quelque chose de bizarre ici. C'est comme s'il avait disparu. Viens, continuons. Heureusement qu'ils n'ont pas regardé en l'air. Ah ah, un indice. C'est ce que je pensais. Ça provient d'un arbre. Suis-moi. Aouh ! Ah, ma jambe ! Ça fait molle. Ah ! Ne t'inquiète pas, terrien. Prends ça. Euh, ok. Enroule-le autour de ta jambe. Ah, ça va déjà mieux. Merci. Oh, oh ! Oh non ! Je te tiens. Wow ! Est-ce que c'est un alien ? Ça roule. Euh, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on danse. Eh, ce son est sympa. C'est entraînant, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Laisse-toi porter. Je me sens tellement vivant. Oh yeah ! J'adore ! Retiens-moi. Oh ! Oh non, regarde ! Oh ! Il faut les rattraper. Allez, allez, allez ! Ça fait du bien de passer du temps dehors. C'est génial, non ? On devrait faire ça plus souvent. Je sens que je ne fais qu'un avec la nature. Euh, est-ce que tu entends ça ? Qu'est-ce que c'est ? Hum, de la viande fraîche. Alex, j'ai peur. Vite, dans la tente. Hum, nous allons faire un festin. Je déteste le camping. Regarde. C'est joli. C'est... C'est qui, eux ? Où est-ce qu'ils sont partis ? Oh non, je ne peux pas voir ça ! Qu'est-ce que c'est ? Beurk, ça ne sent pas bon. Mais ça a bon goût. Oh, ils sont en train de manger mes baskets. Il y a quelque chose là-dedans. Ah ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Je t'en prie, il fait quelque chose. Imagine qu'ils rentrent dans la tente. Oh, miam ! Donne-moi ça. Non, lâchez-le ! Là, je te dis. Ah, c'est la fin ! Ah ! Oh ! Oh ! Lâche ! Mon précieux. Oh, c'est liquide ! Arrk ! C'est agréable, n'empêche ! Waouh ! Regarde. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde comme je suis belle ! J'en veux... C'est à moi ! C'est quoi ? Je l'ai ! Je l'ai ! Prends un tube de dentifrice vide et coupe juste le dessous du bouchon. Ensuite, prends un ballon. Découpe la languette. Et glisse le reste du ballon par-dessus le tube de dentifrice. Comme ceci. Retire le bouchon du tube de dentifrice. Et à l'aide d'une seringue, extrais un peu de savon. Ça sera plus facile comme ça. Toujours à l'aide de la seringue, injecte le savon dans le ballon. Remets le bouchon en place. Regarde ce que j'ai. Waouh ! C'est génial ! Cette journée a été productive. Et si on rentrait ? Je crois qu'ils sont partis. Regarde, nos affaires ! Rentrons à la maison ! Bonne idée. C'est génial ! Quelle belle journée ! Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Allez, viens, l'eau est bonne ! Non ! Bon, d'accord. Tant pis. On peut aller se baigner ? Allez, ça va être sympa. On va voir tout plein de poissons. Non, hors de question. J'ai une idée. Il est temps de prendre les choses en main. L'emplacement semble idéal. C'est parti ! C'est dur ! Mais il faut qu'on le fasse ! On avance bien ! Je pense que c'est bon. Parfait. Étale la bâche en plastique. Arrête tes bêtises ! Allez, un, deux, trois ! C'est bon, la bâche est en place. Je pense qu'on peut y aller. Waouh ! Génial ! Viens, on va prendre de l'eau. Ça y est, notre piscine est prête. On a réussi ! On a une piscine rien qu'à nous ! Youpi ! Je t'en prie, mets-toi à l'aise. Hé, attention ! Non ! Arrête ! Qu'est-ce qu'ils font ? Oh, les enfants ! Quelle journée ! Ah, il fait une de ces chaleurs. J'ai besoin d'air frais. Je vais mettre un peu la clim. Pourquoi ça ne marche pas ? Oh, que c'est agaçant ! Je transpire tellement ! Oh, c'est dégoûtant ! Bon, je vais appeler quelqu'un. Allô ? J'aurai besoin de vos services. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Pourriez-vous réparer ma clim ? Bien sûr, ne bougez pas. Je m'en occupe. Oups, j'avais complètement oublié. Il faut que j'achète des outils. Est-ce qu'il y a un problème ? Aucun. Je reviens tout de suite. Hé ! Ah ah ! C'est pile ce dont j'ai besoin. Ce pot sera parfait. Je vais garder quelques bourbons pour plus tard. Je vais aussi prendre ce chiffon. Je le passe sous l'eau. Il faut qu'il soit totalement habillé. Comme ça, ça ira. Maintenant, je le plie. Puis je le roule. Et je le mets dans le bocal. J'en ajoute une ou deux. Hein ? C'est quoi ça ? Vous allez réparer ma clim ou pas ? Madame, laissez faire l'expert. Il fait tellement chaud. Je vais m'évanouir. On met le tout au congèle. Et on attend. Ça devrait être bon. Je vais aller sortir du congèle. Il est temps de se rafraîchir. Madame ? Euh, ça c'est bizarre. Oh, vous êtes encore là ? Prenez ça. C'est n'importe quoi. Salut les amis. Vous voulez voir un truc sympa ? Fais un tas de sable, puis creuse un petit trou sur le dessus. Verse un peu d'eau dedans. Non, mais pas trop. Et ne la verse pas trop vite. Retire doucement le sable sec sur les côtés. Et voilà un joli donut de sable. Ah, j'adore la plage. Waouh, regarde cette vue. Prends-moi en photo. Souris. Comme ça. Tu es superbe. Comme ça. Super. Encore une. Euh, c'était quoi ça ? Ah ! Du caca d'oiseau. Quoi ? Une mouette m'a fait caca dessus. Retire-moi ça. Sérieux ? Trop marrant. J'ai du caca sur la main. C'est pas drôle. Attends. Je dois avoir quelque chose. J'ai toujours un savon sur moi. Vite dans l'eau. C'est dégoûtant. Je dois vite nettoyer ça. Oups. Non. Mon savon. Non. Calme-toi. Regarde ce que j'ai. Tu pourras te laver les mains en toutes circonstances avec cette astuce. Passe un épluche légumes sur un pain de savon. Il ne t'en faut pas beaucoup. Ça devrait suffire. Place ensuite les copeaux dans un petit récipient. Et referme le bouchon. C'est parfait. Juste ce qu'il me faut. J'ai les mains propres. Merci. Avec grand plaisir, mon amie. Oh. Elle nous regarde. Cours. C'est trop bon. J'ai quelque chose de coincé entre les dents. Salut. Salut. J'espère qu'il n'a rien vu. Tu peux nous prendre en photo? Oh. Ok. C'est très gentil. Merci. Si je peux aider. Comme c'est mignon. Un sourire. Qu'est-ce que ça donne? T'as vu ça? Madison? Ça me rend malade. Surprise. Elle est magnifique. Oh. Ça suffit. J'en ai assez. Moi aussi, je veux du romantisme. Santé. Ah. Ça sent bon. J'ai hâte d'y goûter. Je vais mettre un peu d'ambiance. Oh. C'est lourd. Tout le monde aime les fleurs. Ne bouge plus. Je vais remplacer celle-ci. Je ne peux pas porter ça. Splendide. Mon amoureux veut s'immortaliser ce moment. Tu es prêt, chérie? Elles sont géniales. Oh. J'allais oublier. Ça serait dommage de jeter. Le bon côté quand on est célibataire. C'est qu'on a plus à manger. Prête? J'ai la valise. Remplissons-la. Je vais prendre ça. Cette couleur me va trop bien. J'adore. Je l'avais oubliée, celle-ci. Oh. Il me faut cette robe. Madison, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu ne peux pas la prendre. C'est pas juste. C'est moi qui l'ai achetée la première. Ça, c'est à moi. Lâche. Arrête. Ah. Je l'ai. Enfin. Oh. C'est sympa. Et ça, je dois absolument le prendre. C'est trop beau. Nanana. Regarde ce que j'ai. Toi, tu viens en vacances avec nous. Ça fait beaucoup de vêtements. Tu crois que ça va fermer? Essayons. Vas-y, Naomi. Naomi, tu peux le faire. Tu t'en sors bien. Presque. Continue. Non. Ça ne va pas le faire. Je crois que tu as besoin d'aide. Appuie plus fort. Peut-être que si je bourre tout ça dedans. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous faites? On a trop de vêtements. Je sais comment régler le problème. Commence par étendre un vêtement à plat. Pose-en un autre par-dessus dans le sens opposé. Continue couche par couche. Et les friandises, bien sûr. Commence ensuite à plier chaque vêtement. Continue jusqu'à obtenir un paquet bien formé, comme ceci. Ensuite, place le tas de vêtements dans la valise. Elle se fermera facilement. C'est bon? Tu peux partir en vacances. Merci, Annie. Avec plaisir. Je ne veux pas le moindre pli. Elle doit être parfaite. Oh! J'ai un appel. Salut! Ça va? Sérieux? J'y crois pas. Il n'a pas fait ça? Si? Je me prépare. Et j'arrive. C'est parti. Je sens comme un petit courant d'air. Youhou! J'adore cette musique. Trop bien cette fête. C'est génial, les filles. Hein? Oh! C'est un nouveau look. Madison, regarde. Oh! C'est pas cool, ça. On devrait lui dire, non? Hé, qu'est-ce qui se passe avec la musique? T'as un petit problème. Comment ça? Ma robe! Ça craint trop! Je dois me changer. Attends. J'ai une idée. J'ai besoin de cette nappe. Ici, c'est bien. Pour commencer, je retire mon bandeau. Je me faufile dedans. Et je le mets autour de ma taille. Je prends la nappe et je la plie en accordéon. Je dois faire des plis bien nets et précis. C'est parfait. Je la passe ensuite dans le bandeau. Et je la déroule autour de ma taille. Elle doit bien faire tout le tour. C'est superbe! Et ça s'accordera avec plein d'autres vêtements. Je peux y retourner maintenant? Je suis là! J'adore ta jupe! C'est un vieux truc! Je me couche enfin. Je suis épuisée. Déjà le matin? J'ai bien dormi. Où sont mes lunettes? Je ne vois rien. Tout est flou. Elles doivent être par là. Quoi? Bon, elles ne sont pas par terre. Mais où sont-elles? Ah! Je les ai trouvées. Pourquoi il fait tout noir? Ah! Ce sont mes lunettes de soleil. Et là-dessous? Oh! Ça ne sent pas bon, ça! J'ai cherché partout. Mais je les ai enfin. Hé! J'ai une idée. Je vais faire un pli dans le drap sur le coin du matelas. Ça me fera une poche pour mes lunettes. Ah! C'est l'heure de se lever. Mes lunettes sont là. Je peux enfin y voir clair. J'y suis presque. Attention! Ouf! C'est bon. C'était le dernier placon. Je crois que j'ai tous mes produits. Je ne vais pas prendre tout ce placon de shampoing. Attends! Paille, shampoing, paille. J'ai une idée. Ça devrait marcher. Je vais couler le shampoing dans la paille. Doucement. Oh! Il me manque quelque chose. Je reviens. Hum! Ça a l'air délicieux. Je vais en prendre une petite gorgée. Beurk! C'est dégoûtant! Comment tu fais pour boire ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est du shampoing! Quelle question! Regarde! Coupe une paille en deux. Place-la bien droite et verse du shampoing dedans. Après, remets-la sur le côté. Enroule du papier cuisson sur le bord et utilise un fer à lisser pour enfermer l'extrémité. Comme ça! Une fois bien scellé, fais pareil de l'autre côté. La paille est maintenant bien fermée. Il ne reste plus qu'à écrire dessus ce qu'elle contient. C'est une super idée pour ranger tous tes produits dans une valise. Tu peux faire ça avec toutes tes crèmes et liquides. Qu'est-ce que t'en dis? Regarde toute la place que ça me fait gagner. Wow! Génial, non? Je crois qu'on peut y aller. Tu veux boire un coup? Euh, non merci. Ça ira. J'ai besoin d'un autre verre. Je vais laisser mes affaires ici le temps d'aller au bas. C'est le moment idéal. Parcours! Je suis un vrai ninja. C'est exactement ce que je cherche des objets de valeur. Je suis un super criminel. Et voilà le crime parfait. Je devrais faire plus attention. J'ai une idée. Pour protéger tes objets de valeur, mets-les dans une couche. Ensuite, pose du chocolat par-dessus et fais-le fondre avec un sèche-cheveux. Personne n'osera aller voir à l'intérieur. Ha ha ha! Le super criminel est de retour. Ils ne comprennent jamais la leçon. Oh! Du caca! Les gens sont crades! Ah! C'est le moment de se détendre un peu. Je vais pouvoir regarder ma chaîne préférée. Ha ha! C'est trop drôle! Bonjour, mon petit! Salut, mamie! Mon programme va commencer. Ah! Voici la télécommande. Ça va, mamie? Il y a trop de boutons là-dessus. Voilà! Les vieux films! On n'en fait plus des comme ça maintenant. Parce qu'ils sont nuls. Mais bon, ça lui plaît. Hein? J'entends rien. Comment on fait pour monter le volume? Plus fort! On dirait qu'il chuchote. Mamie, c'est fort, là. Qu'est-ce que tu dis? Mamie, je m'en vais. Voilà qui est mieux. Il faut qu'elle aille remettre son sonotone. Je vais peut-être pouvoir être tranquille maintenant. Tout va bien, mamie? Je vais préparer à manger. J'ai besoin d'ingrédients. Je vais préparer un gâteau pour mon petit-fils adoré. C'est gentil, mais fais vite! Tu as dit quelque chose? Le secret, c'est de bien battre les oeufs. Longtemps. J'entends rien. Ça suffit! Là, ça devrait le faire. C'est hyper calme. Oh! Il y a trop de lumière. Je ne vois pas l'écran. Ça ne le fait pas. Mes lunettes. Oh! Mes lunettes. Oh! Ça n'arrange rien. Il y a trop de lumière. Coucou! Oh! Ok, ça, c'était bizarre. Oh! J'y arriverai jamais. Oh! J'ai une idée. J'ai juste besoin d'un carton. Je le vois bien et j'ai juste à mettre mon portable dedans. Et voilà! Là, je vois. Oh! Tu es trop maigre. Mange! Ok. Merci, mamie. Pfiou! Quelle chaleur! C'est un vrai sauna ici. J'ai besoin de me rafraîchir. Ce livre ne m'aide pas du tout. La clim. Mais oui! Oh! Elle est en panne. Forcément. Je dois trouver un moyen de me rafraîchir. Il fait trop chaud. Aouch! Je vais avoir un bleu. Faites un mirage. C'est ce qu'il me faut. Je suis sauvée. C'est ce qu'il me rafraîchir. Il est chaud! Je ne peux pas boire ça. Oh! Il doit bien y avoir quelque chose dans le frigo. Sérieux? Rien! Attends! Je peux peut-être utiliser ces sachets. Je crois que j'ai une idée. Ça vaut le coup d'essayer. Je verse le jus dans les sachets. Doucement, pour ne pas en mettre partout. Ça devrait suffire. Je les ferme bien et je les mets dans le congélateur. Je n'ai plus qu'à attendre. Enfin! J'aurais dû y penser plus tôt. C'est magnifique! Délicieux! Ok, c'est parfait. Encore! Je pourrais en manger des tonnes. J'ai froid. Je dois me réchauffer. Je ne sens plus mes mains. C'est l'heure du goûter. Pas besoin de mes lunettes ici. Hum! Mes préférées. Délicieux! Ça me chatouille les narines. Oh! Trop bon! Je vais regarder des vidéos. Oh! Je voulais voir celle-là. Oups! Voilà! Pas encore! Ok, reste comme ça. N'y pense même pas. Ça commence à m'énerver. Ok! J'en fais une affaire personnelle. respire. Respire! Ah! Hum! Je n'ai qu'à utiliser mes lunettes. Je les pose avec les branches vers le haut et ça me fait un parfait support. Mon téléphone ne glissera plus comme ça. Ah! C'est dur! Tu te débrouilles super bien. Merci. Continue. Encore combien de temps? Ça tire! Tu n'aimes pas ça? Là, je rêve d'un bon burger. Oh! J'en peux plus. Bien travaillé. Je ne ferai plus jamais d'exercice. l'important, c'est de bien s'hydrater. Fou! J'ai besoin de me rafraîchir. Il me faut cette eau. Hein? Je suis collée! Euh... C'est la dernière mode ou quoi? Comment je vais faire? Au moins, tu pourras t'asseoir partout. C'est pas drôle! Ça l'est, crois-moi. Attends! Je dois mettre du déodorant. Je dois juste arriver à me décoller de cette chaise. Allez! Libre. Donne-moi ça. Tu pourrais dire s'il te plaît. C'est ça. Je mets du déodorant sur les cuisses. Ça devrait les empêcher de coller à la chaise. OK, essayons. ça m'a l'air pas mal. Ça marche! Je suis un vrai génie. Bon, allons déjeuner. Oh oh oh! T'as raison! C'est trop drôle! À l'aide! Livraison! Oh, jolie maison! Bonjour! Bonjour! Merci! Mon nouveau jean est enfin arrivé. J'ai hâte de l'essayer. Où est passé le reste? Quand il disait 50%, je croyais qu'il parlait du prix. La ferme! Mais comment... Quoi? Comment c'est possible? Il te va bien? Là, tu m'as énervé. Wow! Cache-moi ça! Je ne savais pas que ça se mettait encore. Je ne me laisserai pas insulter de la sorte. Wow! Il est vexé! Quoi? Comment c'est arrivé? Il est un peu large. Je ne peux pas porter ça. Mais... J'ai une idée! Je peux utiliser mon foulard. Je le passe dans les boucles. Juste celle de derrière. Comme ça, ça resserre le jean. Et je fais un joli nœud. C'est parfait! C'est même super joli! Je suis toujours en colère. Je suis rentrée! Qu'est-ce qui se passe ici? Je peux tout t'expliquer. Ah! Et ils vécurent heureux pour toujours. Fin. Très bien, c'est l'heure de dormir. Non, pas la couverture. Quoi? Enfin, Chris! Non, je n'en veux pas! Oh, ça ne fait rien, mon chéri. Je vais fermer la fenêtre dans ce cas. Non, il fait trop chaud! Bon, d'accord. Allez, extinction des feux. Ah, je vais faire une bonne nuit de sommeil. Oh, une fenêtre grande ou verte. C'est sympa ici. Oh, un buffet à volonté. Hein? Va-t'en! Je veux dormir. venir. Oh, je vois. C'est un courant celui-ci. Ça tombe bien, j'adore les défis. Hum, mais qu'est-ce qu'il a l'air appétissant. Je sens que je vais me régaler. Hum, cette petite parade m'a ouvert l'appétit. Venez, venez, mes jolies petites. Niam, quelle délice. Et dire que je suis censée être au régime. Hein? Oh non! Et prends ça. Ha, je t'ai eu. Ah non, ça, c'était pesquin. J'en fais une affaire personnelle. Hé, les gars. Yo, ça roule. C'est lui, le sale type. À l'attaque. Qu'est-ce que... Oh non, ça sent pas bon. Ah! Au secours, maman. Ça me démange partout, c'est horrible. Fais quelque chose, s'il te plaît. Laisse-moi réfléchir. Oh attends, je crois que j'ai une idée. Ça peut peut-être marcher. Je vais passer une cuillère sous l'eau. Il faut impérativement que ce soit de l'eau chaude. L'objectif est de chauffer la cuillère. Ça devrait calmer les démangeaisons. Je l'espère. Ça va aller, mon lapin. Wow, je me sens déjà mieux. Ça a fonctionné, merci maman. C'est à ça que servent les mamans. Quelle journée magnifique. Cet endroit m'a l'air parfait. Je vais étaler les serviettes. Wow, regarde ça. C'est tellement beau. Je vais aller nager un peu. Bien, encore deux, trois petites choses et ce sera parfait. Coin, coin, petit canard. Jasmine, Jasmine, hein? Jasmine, ne va pas dans l'eau. Attends. C'est parti. Non, attends. Arrête-toi. Stop. Aled, au secours. Superman, Spider-Man, venez m'aider. Quelle horreur. Je ne veux surtout pas que ça se produise. Tiens, Jasmine, prends cette bouée. Génial. Maintenant, je vais pouvoir aller dans l'eau. Une seconde. Oh non, ma bouée, Batman, Thor, au secours. Ce serait vraiment affreux. Oh, je savais bien que ces frites allaient nous être utiles. Hé, Jasmine, mais si jamais... Les frites ne servent à rien. Au secours. Ah, ça non, alors. Jasmine, ma puce, reviens par là. Je sens que je vais bien m'amuser. Hein? Ne fais pas un pas de puce. Reviens tout de suite. Oh, tu ne me laisses jamais rien faire d'amusant. Je fais attention à toi, c'est tout. Tu peux t'amuser sans aller dans l'eau. Non, ce n'est pas juste. Mince, ça ne se passe pas aussi bien que ce que je pensais. Oh, mais je crois que j'ai une idée qui pourrait tout arranger. Oui, je suis certain que ça va lui plaire. Heureusement que j'ai apporté ma pelle. Il faut d'abord que je creuse un trou. Eh bien, ce n'est pas de tout repos. Ensuite, je vais tendre une bâche en plastique au-dessus et je vais y verser de l'eau. Il va m'en falloir beaucoup plus que ça. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Ouf, tu veux faire un plongeon test, petit canard? Tiens, voilà tes petits. Jasmine, viens voir. Je t'ai fabriqué une piscine rien que pour toi. Une piscine privée? Waouh, c'est génial! Merci papa, je l'adore! C'est trop bien! Ah, je vais pouvoir bronzer un peu. Buvez mes petites plantes, il faut bien vous hydrater. C'est pour toi. Enfin, pour nous, on va bien s'amuser. Waouh, j'ai trop hâte! Une année entière de vacances, ça va être super! Quoi? Un an? Euh, oui, fais-moi voir ça. Je ne peux pas partir pendant un an. C'est impossible. Et mes plantes, alors? Tu es sérieux? Je ne pourrai jamais vous abandonner. Il y a plus à ces plantes qu'à moi, on dirait. Waouh, vous dansez super bien. Euh, tu étais vraiment obligée de les emmener? Ah! Bon, tant pis. Regarde ces statues. Attends, tiens-moi ça. Il faut que je prenne une photo. Waouh, c'est incroyable. Oh, regarde là-bas. Euh, tout ce que je vois, ce sont des feuilles. Chris, je pensais que notre voyage à Paris serait romantique. Hum, le romantisme s'est surfait. Voilà votre dessert. Il n'y a plus aucune place sur la table. Ça commence à être ridicule. Oh! Il est hors de question que ça se passe comme ça. Bon, tant pis, on ne partira pas en vacances. Attends! Je crois que j'ai une idée. Il me faut une bouteille de soda vide. je perce un trou dans le bouchon de la bouteille puis je le remets en place. Ensuite, je prends un coton-tige dont j'ai découpé l'une des extrémités et j'insère le coton-tige dans le trou. Il y a encore du boulot. Tu vas voir. Je vais placer cette pique de bois à côté de la bouteille et je vais entourer la bouteille et la pique de scotch. Voilà, comme ça, c'est parfait. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. C'est quoi? Oh, ça arrose ma plante. C'est du génie. Alors, on va pouvoir partir en vacances finalement? Le taxi nous attend. Attends. C'est bon, allons-y. Hmm, rose ou bleu? Ce sera rose. Excellent choix. Hmm, ce panier garni me met l'eau à la bouche. Oh non! Ouf, il me reste quelques minutes. Il faut que je finisse de tout mettre en place. Wow, c'est super. Tout va être absolument parfait. Oh non! File de la vilaine feuille. Ouf, je l'ai échappé belle. Oh! Va t'en décrire. Ouf. Berg, c'est quoi cette haleine? Il me faut une pastille de menthe. Ou deux. Oh, Jasmine est là. Salut, Chris. Salut, Jasmine. Viens t'asseoir. Quel temps. Il fait super chaud. Est-ce que tu as envie d'une pêche? Ou des fraises, peut-être? Ça va? Tu as l'air stressée. Merci, je suis vraiment content d'être là. J'adore passer du temps avec toi. Je veux dire sortir, tout ça. En tout cas, le pique-nique, c'était vraiment une bonne idée. Ouais, je me suis dit que ce serait romantique. Oh, du chocolat. J'adore ça. Je peux en prendre? Tu veux du chocolat? Oui, bien sûr. Attends. Tu es le meilleur. Oui, je sais. Chris, tout va bien? Désolé. Désolé. Une seconde. Beurk! Il a complètement fondu. C'est affreux. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh, c'est terminé. Jasmine, attends. C'est à cause de la chaleur. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave. J'avais pris ça au cas où. Je vais simplement prendre une fraise et la tremper dans le chocolat fondu. Ça a l'air vachement bon. Tiens, goutte. Oh! Miam! C'est incroyable. Tout comme toi. Quoi? Je n'en crois pas mes yeux. C'est un scandale. Oh, ça va. On s'en fiche de toute façon. Personne ne va fouiller dans mon sac. Je ne comprends pas. Moi, je préfère que tout soit bien rangé. Allez, je suis sûre qu'il reste un peu de place. Ça ne ferme pas. Je te l'avais dit. Comment je vais faire? Rangé, comme tout le monde. Mince, j'avais presque oublié. J'ai un truc à faire. Bon, ce n'est rien. Je vais simplement mettre mes affaires dans un autre sac. Il faut seulement que je le tasse mieux au fond. Hein? Bon, je crois qu'il va me falloir autre chose. Oh! Tiens, tiens, tiens. Je peux peut-être emprunter le sac de Chris. Son sac est plutôt sympa. Il faut faire vite avant qu'il ne revienne. Hop, je vide tout. C'est tout ce qu'il emporte. Bon, allez, c'est reparti. Ah, ben voilà. Là, c'est parfait. Je ne peux pas partir sans mon chapeau. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mon sac. Encore? Bon, je vais te donner un coup de main. Prends un tee-shirt et mets-le à plat. Puis, mets une petite serviette par-dessus. Puis, un sous-vêtement. Et enfin, les chaussettes sur les côtés. Enfin, plie les manches et enroule tout ça. Fais-en un petit sushi bien serré. Pour finir, il te suffit de passer les chaussettes par-dessus le sushi. Comme ça, tu vois? Ça permet d'éviter que ça se déroule. Et ça fait gagner vachement de place. Hé, c'est une super idée. Je vais essayer. C'est super facile. C'est ça, bien joué. Waouh, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ça rentre. Si seulement j'avais appris ça avant. Merci. Pas de souci. Allez, viens, on y va. C'est parti. Oh oh, où est mon sac? Hein? Jasmine? C'est bon, je suis prête. C'est parti. Donne tout ce que t'as. Ben, je l'ai eu, papa. Bravo, ma chérie. Maintenant, on va travailler ton revers. Wow! Excuse-moi, mon poussin, elle était vraiment loin cette fois. J'y crois pas. Vas-y, c'est une blague. Wow, la technologie, c'est incroyable. Qu'y a-t-il de mieux qu'un pique-nique entre un père et sa fille? Pourquoi tu ne ferais pas un dessin pendant que j'installe tout? Tiens, et si je mangeais une tranche de concombre? Hum, croquant. C'est rigolo, papa. Je passe une super journée. Ouh, quelque chose m'a piqué. Prends ça. Oh, ça gratte. Méchant moustique. Oh oh, ça sent pas bon. Je veux pas rester ici. Hum, ce concombre est délicieux. Je passe un excellent moment. De la bonne nourriture, un temps magnifique et un bon moment avec ma fille. Sauve-toi, papa. Ouf, ils sont partis. Enfin. Non, c'est pas possible. Non! Ils s'en prennent à papa. Alors là, non, il faut que je fasse quelque chose. J'ai vraiment de la chance. Oh! Il y avait un moustique. Il était énorme. Je t'ai sauvé. Un moustique, tu dis? Merci. Une petite minute. J'ai la solution. On n'a qu'à utiliser ça. Je l'avais complètement oublié. Il s'agit d'une tente anti-moustique. Comme ça, plus de problèmes. Waouh, c'est trop cool. On va dedans? Waouh, c'est grand. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de moustique. Nanana, Bien dit, ma chérie. Attendez, je ne suis pas sous la tente. Oh oh! Oh! Betty! Ah, nous voilà enfin dans notre nouvelle maison. Tu t'en sors très bien, ma chérie. Il faut juste qu'on se débarrasse de ce journal. Cette fois, je pense qu'on peut passer à la peinture. Waouh, j'adore cette couleur. Oh, ça a l'air amusant. Moi aussi, je veux peindre. Si ça se trouve, j'ai un don pour la peinture. Qui sait? Je vais faire un soleil. Waouh, c'est magnifique, chérie. Il faut que j'accroche un tableau. Je vais simplement enfoncer ce clou dans le mur. Attention aux doigts. Bonne idée, papa. Alors, il faut juste faire un trou dans le mur. C'est facile. Oh oh, papa, j'ai faim. Il faut que je mange un truc. Je ne peux pas travailler avec l'estomac vide. Hum hum, papa. Écoute mon ventre. Il faut que je mange. Oh, d'accord. Pas de problème, chérie. Tiens, assieds-toi là. Je trouve qu'on l'a bien mérité. Beau, c'est dur, ça donne faim. Hum, ça a l'air bon. Oups, je vais réessayer. Euh, comme ça? Papa, c'est trop difficile. Un problème, Betty? Il y a sûrement quelque chose qui pourrait t'aider. C'est un peu le bazar ici. Attends une minute. Hum, ça pourrait être utile. Je peux bricoler quelque chose. Ça vaut le coup d'essayer. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, ça te fait un plateau. Wow, c'est génial. Je vais enfin pouvoir manger. Hum, c'est trop bon. Merci, papa. C'est mon rôle de père. Attends, c'est pas bon signe, ça. Prends ton assiette. J'ai besoin de ça de toute urgence. Hein? Oh, tu vas faire popo? C'est ça, ma fille. Oh, ça ne veut pas sortir. Ah, ça fait du bien. Je vais m'essuyer. Je ne veux pas faire comme la dernière fois. Burke, ça devrait aller. Hé, coucou, papa. Elle est tellement heureuse. Burke, quelle est cette odeur? Ça me pique les yeux. Quelle horreur! Je crois que je vais vomir. Betty a encore oublié de tirer la chasse. Il va falloir que je lui montre comment faire. Ce livre est passionnant. Je n'arrive pas à le poser. Coucou, papou. J'étais dans le jardin avec ma pièvre. Tu t'es bien amusée? Une seconde. Ce ne serait pas du papier toilette? Mais si! Oh, les enfants, ils sont tellement innocents. Oh non, cette odeur. Elle est de retour. Oh, comment quelqu'un d'aussi petit peut dégager une odeur pareille? C'est impressionnant, hein? Bref, je dois terminer mon dessin. Tiens, ces autocollants me donnent une idée. Il faut que je fasse un peu de shopping. Alors, voyons voir. C'est exactement ce que je cherchais. Euh, comment vous êtes arrivés là? C'est ce que j'appelle une livraison express. C'est la solution idéale. Je vais le coller dans la cuvette des toilettes. Comme ça, quand je tire la chasse, l'image apparaît. Wow, c'est magique. Je peux essayer? Je t'en prie. Oh, allez. Enfin. Maintenant, je vais tirer la chasse. Wow, j'ai réussi. J'ai fait apparaître l'autocollant. Wow. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Oh, ça revient. Je ferai mieux de sortir. Je te laisse faire, d'accord? De l'air. Votre attention, s'il vous plaît. C'est important. Cela figurera dans le contrôle. Il a parlé de contrôle? N'oubliez pas de l'écrire dans vos cahiers et dites-le moi si je vais trop vite. C'est assez compliqué. J'ai eu du mal avec celle-ci. Alors, qui veut répondre? Qu'est-ce que vous faites? Je parie que tu sais pas faire ça. Mais les maths. C'est sympa. Betty, tu peux y arriver. Moi? Mais c'est pas juste. Viens au tableau. Tu dois connaître la réponse. Je promets rien, moi. J'arrive pas devant tout le monde. C'est facile. C'est ça, la réponse. Fais-moi confiance. Je suis surdouée. Génial, merci. Qu'est-ce que je ferai sans mes meilleurs amis? Un lapin. Comment? Et on s'étonne que j'ai des cheveux blancs. Il va falloir étudier plus que ça, jeune fille. Mais j'ai fait de mon mieux. Et après, il a dit que j'avais tort. Tout ça, c'est la faute de Jared. C'est lui qui m'a donné la réponse. Et après, j'ai pleuré et c'était trop gênant. Ne t'en fais pas, ma chérie. Les maths, c'est compliqué. Moi, j'ai détesté ça. Tiens, que fait ce sac de haricots juste ici? On dirait un signe. Je crois que j'ai une idée. Avant tout, il me faut un sac de congélation. Je vais dessiner au marqueur sur le sac. Je commence par faire un cercle que je numérote et auquel j'ajoute des pétales. Puis, je dessine d'autres fleurs et j'écris d'autres chiffres. Ensuite, je prends du gel pour les cheveux. J'en verse dans le sac puis je reprends mes haricots. Je vais les peindre en rouge et attendre que ça sèche. Puis, j'ajoute de la peinture noire au bout pour qu'ils ressemblent à des coccinelles. Je fais la même chose avec les autres haricots. Ensuite, je les mets dans le sac. Le gel va permettre de les déplacer facilement. Je les dispose aléatoirement dans le sac. Ça devrait t'aider avec tes problèmes de maths. Wow, c'est trop bien. C'est pile ce qu'il me fallait, papa. Cette fois, je suis prête. Je vais réessayer. Je peux le faire. Je vais déplacer une coccinelle vers la fleur numéro 1 puis celle-ci vers la fleur suivante. Il lui faut aussi une copine. La réponse est 2. Hé, monsieur? Betty, vraiment, je t'en prie. Bonne chance. J'en ai pas besoin. Juste de mes coccinelles. Wow! Oh, je suis impressionnée. Continue de bien travailler. Oh, merci. Ouf! Wouhou! C'est l'heure de préparer à manger. Je vais mettre ma toque de chef. Qu'est-ce que je vais préparer? Oh, c'est quoi? Des nouilles? Miam, miam! Ce sera parfait. Je vais assaisonner et mettre de l'huile. C'est marrant de cuisiner. Ensuite, je mets de l'eau. Ah, c'est bien, de l'eau. Allez, hop! Hum, ça a l'air bon. Maintenant, je mélange. Ça va te décoiffer. Papa! Il va être super surpris. Qu'est-ce qui se passe? Tu as crié? Je t'ai préparé à manger. Ça a l'air bon, hein? Des nouilles? Mon plat préféré. J'ai hâte de goûter. C'est parti. Ouh! Ça va pas? Laisse-moi te montrer quelque chose. Il faut d'abord cuire les nouilles. Pour ça, il faut de l'eau chaude. Il suffit de la verser dans le bol. Et d'attendre. Waouh! Je savais pas ça. Hum, ça a l'air bon. Je vais me régaler. Elles sont parfaitement cuites. Ouh! C'est chaud! C'est chaud! Souffle dessus, ça sera mieux. Merci, chérie. Encore un tout petit peu. Euh, papa! Aaaaaah! Ça faisait trop peur. Elles sont encore chaudes. Ouf, il va bien. Il faut que je fasse refroidir les nouilles. Une seconde, je crois que j'ai trouvé. Je n'ai qu'à utiliser ma charlotte de douche. Je mets la charlotte sur la table et je prends des glaçons. Je verse les glaçons dedans. Je crois que ça suffit. Puis, je pose le bol de nouilles par-dessus. Ça rentre pile poil. Ça devrait les refroidir. dire. Wow! C'est très intelligent, Betty. Je crois que je n'y aurais jamais songé. C'est très bien joué. Bon, goûtons-les. Hum! C'est délicieux! T'es une vraie chef. Tu es plus douée que maman. Attends. C'est pas des nouilles, ça. Euh, ça donne du goût. Oups! Ouh! Je me retenais à peine. On a frôlé une véritable catastrophe. Oh! Ouh! C'était un peu fort comme éclaboussure. Mais je sais comment mettre fin à cela. J'ai besoin d'une feuille de papier toilette. Je vais la placer dans la cuvette. Plus d'éclaboussure et pas de fesses mouillées. Ah! C'est une bonne tasse de café. La meilleure façon de commencer la journée. Désolée, chérie. Je suis pressée. Ça descend! Quelqu'un est pressé. Je suppose que je vais attendre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Des enfants, hein? Ah! Ça va mieux. J'ai fini. Pfiou! Ça sent mauvais. Qu'est-ce que j'ai mangé? Attendez, nous n'avons plus de désodorisant. Il ne manquait plus que ça. Mais tant pis. Mon travail ici est terminé. Que se passe-t-il là-dedans? Votre tour! Enfin! Oh! Euh, tu peux y aller en premier. Pas question. Je tiens à ma santé. Ça sent tellement mauvais. Comment une seule personne peut-elle dégager une telle odeur? Ça pipe les narines. Il faut que tu vérifies ça, chérie. Burk, c'est dégoûtant. Nous devons tout nettoyer. Oh! On peut utiliser ça. C'est vide. Attends une seconde. Je sais ce qu'il faut faire. C'est parti. J'aurai besoin du savon liquide. Je vais aussi avoir besoin d'un bol. Je vais ajouter le savon dans le bol. Il m'en faut beaucoup. Cela devrait suffire. Ensuite, j'ai besoin de gélatine. Je vais saupoudrer ceci dans le bol. Comme ça. C'est parfait. Ensuite, j'ajoute du bicarbonate de soude. C'est comme faire un gâteau. Cependant, je ne pense pas que cela serait très savoureux. Je veux que ça sente bon. Je vais donc mettre du dentifrice dans le bol. Cela lui donnera un goût de menthe. Je pense que c'est tout. Je dois mélanger le tout. J'utiliserai un bâton de glace pour le faire. Cela se présente bien. Maintenant, je vais verser le mélange dans une seringue. Je vais resserrer le bouchon. Je pense que c'est prêt. C'est l'heure du nettoyage des toilettes. Tu auras besoin de ceci. Tout est sous contrôle. Je mets le mélange autour des toilettes. Je ferai des petits pics. C'est comme le glaçage d'un gâteau. Utilisons des couleurs différentes. J'ai utilisé différents savons et dentifrices. Ok, il est temps de tirer la chasse d'eau. Hum, ça sent bon. Wow, c'est un plaisir pour l'essence. Non, sors d'ici. Dépêche-toi, ma chérie. Enfin. Hé, papa. Es-tu sérieuse? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Quoi, 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 petit gars, il faut que tu sois propre. Attends, tu es en train de faire pipi? C'est vraiment dégoûtant. Je t'avais prévenu. Quelle est cette odeur? Ah, c'est moi. Je ferai mieux d'aller chercher le savon. Ah, le voilà. Hum, ça sent la noix de coco. Oups, c'est une chose glissante. Reviens ici. Tu penses pouvoir t'échapper, hein? Cela commence à devenir ennuyeux. Maman, viens ici. Ouah! Qu'est-ce qui ne va pas, Justin? Le savon est méchant. Il n'arrête pas de me glisser des mains. Que dois-je faire? Hum, c'est tout un problème. Je dois y réfléchir. Attends, je sais ce qu'il faut faire. Tout d'abord, j'ai besoin d'un pain de savon et d'une râpe. Je ferai des copeaux de savon. Je les rassemblerai dans un bol. J'aurai besoin de beaucoup de savon. Je tirerai environ la moitié du pain de savon. Ensuite, je le ferai fondre et je prendrai le pop-it de Justin. Je verserai le savon liquide dans le pop-it. Il reste encore beaucoup à faire. J'aurai besoin de mon sèche-cheveux. Je l'utiliserai pour solidifier le savon. Il a besoin d'un souffle d'air rapide. J'appliquerai de la colle à l'arrière. Je prendrai une bande de tissu que je collerai au savon. J'ajouterai ensuite plus de savon dessus. Ça devrait coller. Oh, Justin, regarde ça. Ça répondra à tous tes besoins en matière de savon. Oh, donne-le-moi. Waouh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est génial. Merci, maman. C'est ce que font les mamans. Prête à partir, Jasmine ? Hé, maman. Qu'est-ce que c'est ? J'ai besoin d'aller sur le pot. Vraiment urgent. Sérieusement ? D'accord, vas-y, mais fais vite. Tu peux compter sur moi, maman. C'est la même chose à chaque fois. As-tu terminé ? C'était... C'était horrible, maman. Il y en avait partout. Je n'ai pas pu l'arrêter. Regarde ma robe. Que s'est-il passé ? Je ne veux pas en parler. Mais bon... Je n'aurais pas dû prendre ce soda supplémentaire. Attendez. Les toilettes ont l'air différentes. Ce sont les toilettes des grandes filles. Waouh, regardez ça. C'est énorme. Ok, je peux le faire. Ça ne peut pas être si difficile. Alerte ! Alerte ! Ça ne s'est pas passé comme prévu. Les toilettes ont essayé de me manger. Elles étaient incontrôlables. La situation a dérapé. De quoi tu parles ? Ah, j'ai compris. Viens avec moi. Nous avons besoin de ce gadget pratique. C'est le siège de toilette idéal pour toi. Vas-y, essaye-le. Waouh, regardez-moi ça. Hors de mon chemin. Une petite marche pour Jasmine. Un grand pas vers le pot. Oh, c'est confortable. Je te laisse. Merci, maman. Hum, très intéressant. Attendez, il y a quelque chose de différent. Avons-nous de nouvelles toilettes ? Je suis prêt à les essayer. Je pourrais m'y habituer. Oh, ouais. C'est déjà le matin ? Je suis réveillée. Il est temps de jouer. Oh, j'ai l'air en forme. Pas de changement. Oh, mon haleine pure. je ferai mieux de me préparer. Je devrais m'habiller. C'est encore une belle journée. Je me demande quelles aventures m'attendent. Je veux retourner au lit. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait par terre ? Hors de mon chemin, bouteille. Beau travail. J'aime réussir ma routine beauté. J'ai toujours besoin de me montrer sous mon meilleur jour. Au moins, j'ai tous mes produits préférés. Je commencerai par mes cheveux. Ils doivent être aussi beaux que possible. Et cela en vaut toujours la peine. Quelle est la prochaine étape ? Je sais, un bain dans la baignoire. Je mérite un peu de temps pour moi. C'est la meilleure façon de commencer la journée. Finissons-en. De quoi ai-je besoin ? Wow, regardez ce gâchis. Je devrais vraiment faire le ménage. Mais cela semble représenter beaucoup de travail. Et je suis très occupée. Mais je ne peux pas laisser les choses dans cet état. Oh, je sais, je suis un génie. Je dois être rapide. J'aurais dû y penser plus tôt. Je suis si malin. J'ai besoin de me taire. Pas de mouvements brusques. Il ne faut pas que Lily sache que je suis ici. C'est ce que je cherche. Je vais juste déplacer ces choses inutiles. Wow, elle a beaucoup de produits. Ouh, ça sent bon. Concentre-toi, Justine. C'est presque terminé. Il est temps de partir. C'est le crime parfait. Elle n'en a aucune idée. Hé, à plus tard. Il sera du plus bel effet dans ma salle de bain. Ouf, j'ai réussi. Trouvons un bon endroit pour toi. Ah ah, juste à côté du lavabo. Ça fera l'affaire. Je peux maintenant me détendre. Quelle matinée. Le bain est prêt. J'attends cela avec impatience. Je vais juste prendre un nettoyant. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Justin ? Il aura affaire à moi. Il fait toujours ça. Quelle est la grande idée ? Tu ne sais pas frapper à la porte. Ça m'appartient. Ne refais pas ça. Non, cela met de l'ordre dans ma pièce. La prochaine fois, je ne serai pas aussi gentille. Il est incroyable. Je remettrai cela à sa place. Je ne manquerai pas d'en parler à ma mère. Il s'en prend toujours à mes affaires. Lily, personne ne gâche l'heure du pot. Ça m'appartient maintenant. Tu ne peux pas m'arrêter. Ah oui, nous verrons bien. Attends un peu. J'ai une meilleure idée. Je vais vider ces boîtes. Je vais les mettre sur le côté. Ensuite, je prendrai mon pistolet à colle. J'appliquerai une fine ligne de colle le long du bord. Je ne les ai oubliées aucune partie. Maintenant, je vais y coller une autre boîte. Je continuerai à le faire. J'empilerai les boîtes les unes sur les autres. Je pense que j'ai terminé. Hé, Justin ! C'est très bien. Où cela a-t-il été pendant toute ma vie ? Lily, qu'est-ce que tu veux ? Je viens faire la paix. J'ai fait ça pour toi. Quoi ? J'ai mon étagère ? Attends, je suis intriguée. Ok, je suis d'accord. Waouh, regardez-moi ça. C'est magnifique. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Peu importe. Laisse mes étagères tranquilles maintenant. Waouh ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? On dirait que c'est une mission pour Super Maman. Je vais rendre cet endroit propre et net en un rien de temps. Des couches sales, hein ? Et voilà ! Personne ne se frotte à une Super Maman. Oh ! Tu aimes tellement ces jouets. Il est temps que quelqu'un d'autre en profite. Hum, un peu trop en détente à mon goût. Mon crayon, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais le tailler. Regarde ce que j'ai fait. On dirait une chenille. Maman, regarde ça. C'est trop rigolo. J'ai plein d'autres crayons. Ça va être trop cool. Regardez ça. Toutes les couleurs sont là. Je vais continuer. Oh ! Maman ! Tu n'as plus de crayon, mon amour. Attends une seconde. J'ai la solution. Je vais mettre cette guirlande dans cette boîte. Je vais recouvrir le dessus de plastique. Je recouvre bien les bords. Et maintenant, place à la vraie magie. Je saupoudre du sucre sur la surface. Voici ce que ça doit donner. Il n'y a plus qu'à éteindre la lumière. Utilise tes doigts pour dessiner. Chérie, viens voir. Hein ? Ouah ! Trop cool ! Tu peux dessiner ce que tu veux. Je vais faire mon animal préféré. Je savais que ça te plairait. Tu es contente. Ça fait des semaines que tu attends ce moment. J'espère qu'on verra des requins. On y va ! Alors, tu es prête ? C'est fermé ! Je ne l'ai même pas vérifié. Reviendra l'autre jour, ma chérie. Oh, c'est pas juste. Mais c'est comme ça. On n'y peut rien. Fais voir. Si je mets ce tube ici, ça devient intéressant. c'est une pieuvre faite maison. J'adore ! Regarde, la nage est saoulant. L'imagination est le plus grand des pouvoirs. Il en va de même pour les mamans. Oh, c'est trop drôle. Je pourrais faire ça contre ma vie. trop mignon. Regardez ses petites mains. Qui veut manger de bonnes pâtes ? Jouet doit avoir donné faim, non ? Bon appétit. Trop occupé ? Peut-être que ceci t'intéressera plus. Ce n'est pas plus appétissant ? Non, merci. Elle est difficile. La réponse est juste sous mes yeux. Pour commencer, je vais faire bouillir de l'eau. Je verse ensuite un peu de colorant alimentaire. Ouh ! Et j'ajoute les pâtes. Cuisez, mes jolies ! Une fois qu'elles sont prêtes, je les sors avec des pinces. Regardez-moi ces jolies couleurs. Le repas est prêt. ça te donne envie. Oh ! On dirait des pâtes popiques. Je meurs de faim. Tu es la meilleure des mamans. J'adore entendre ça. Je suis prête. Tu me brosses les cheveux ? Qu'est-ce que tu as préparé pour le pique-nique ? Un burger ? Beurre ! Ces pommes sont toutes pourries. Fichu boîte en plastique. Attends une seconde. Cet élastique pourrait bien me servir. finis les pommes oxydées. Regarde bien. Premièrement, je coupe une pomme en tranches. Tu vois ? Comme ça. Mais ce n'est pas fini. Ensuite, je mets un élastique autour. Et voilà ! Rien de plus facile. Betty, chérie, je t'ai coupé une autre pomme. par ton pique-niqué. Cet endroit est parfait. Je mangerai bien une pomme, maman. J'espère qu'elle sera encore fraîche. C'est le moment de vérité. Est-ce qu'elle te plaît ? Ouah ! Tu viens de la couper ? Tu es trop forte, maman ! Je peux en prendre une tranche ? J'adore cuisiner. C'est une certaine forme de méditation. Oh ! Je me demande si... Oh ! Je reconnais ses petites mains. Elles se croient discrètes, hein ? Ah, c'est de bonbons. Oh non ! C'est pour son bien. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu n'aimes pas ? Tu sais ce que signifie cette sonnerie ? C'est l'heure de tes vitamines, ma chérie. Donne-moi la main. Ah ! Toi, prends-les ! Je sais ! Tu veux une sucette ? Prends ceci d'abord. Berk ! J'étais pourtant sûre que ça fonctionnerait. J'ai une autre idée. Ça va être intéressant. Les bonbons en gélatine sont tout mous. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Il suffit de les couper par le milieu. Et voilà ! Tu peux en avoir juste un. Mange-le. Il était un peu croquant, mais ça va. Ça marche. C'est qui la meilleure ? Hé ! Tu veux un bonbon ? Pas tout de suite. Ne le quitte pas des yeux. Où est-il ? Devine ! Euh... Tu peux m'aider ? Allez tout le monde, c'est l'heure du contrôle. Je récupère vos antisèches. Allez, donne-le-moi. Pas besoin d'essayer de le cacher. Bon d'accord, tenez. La prof va par là-bas. Attends, je sais ce que je devrais faire. Il faut que je cache mon antisèche. Je vais utiliser ma boucle d'oreille pour ouvrir ce compartiment dans mon portable. J'ai une antisèche minuscule avec toutes mes formules. Je vais la plier pour qu'elle soit encore plus petite. Et comme ça, je peux la glisser dans mon téléphone. Elle est bien cachée. Voilà, comme ça, je vais pouvoir finir mon contrôle en gardant mon téléphone avec moi. Allez, donne-moi ton téléphone, que j'y jette un oeil. Tout a l'air beau, tiens. Super, elle est partie. Je peux rouvrir mon compartiment caché. Je suis trop maligne et comme ça, j'ai toujours mon antisèche. Je suis un vrai génie. Il y a tellement d'arbres dans cette forêt. Il est quelle heure? Voyons voir. Tout le monde est prêt? On peut commencer le cours? Oh, je n'en ai pas l'impression. Bon, c'est parti. Vous allez pouvoir utiliser ces compas. Vous allez devoir dessiner un cercle de la même taille que ceux du tableau. Allez, venez en prendre un et au travail. Oh non! Comment ça? On doit travailler pendant les cours maintenant? Allez, tout le monde prend un compas et fait ce que j'ai demandé. Et attends, il ne reste plus pour moi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est rendormie. Qu'est-ce que je dois faire, moi? C'est horrible. Il n'y a aucune solution aussi. Comment je suis censée dessiner un cercle, moi? Tout ce que j'ai, c'est cette règle. Je ne comprends pas comment ça marche. Ce truc ne marche pas du tout. Il n'arrive pas à dessiner de cercle avec. J'hallucine ou quoi? Jake a eu un compas et il n'arrive pas à s'en servir. Qu'est-ce que c'est frustrant? Ce truc est horrible. Pfiou, je déteste ça. Dis donc, elle aussi, elle a du mal. Et je sais quoi faire. Je vais l'ouvrir et voilà. Trop pastoche. Bon, je peux peut-être essayer de faire quelque chose avec ma règle. Si je garde mon crayon dessus... Oh non, ça n'a pas du tout marché. Ou alors, je peux faire un cercle à main levée. Ça ne marche pas. Allez, ma règle, j'ai besoin de toi. Hé, je crois avoir quoi faire. Je vais faire un point tous les deux centimètres jusqu'au bout. Super. Maintenant, je vais faire des trous partout où il y a un point. Génial. Voyons voir ce que ça donne. Je vais poser ma règle sur la feuille et mettre un crayon dans le trou du milieu et je tourne. Je dois juste passer au-dessus de mon bras et je peux finir le cercle. Voilà, comme sur des roulettes. Oh là là, tu as vraiment dessiné le cercle parfait. Attendez, vous m'apportiez vraiment un vrai compas ? Super. Oh, c'est horrible. Je déteste ce chapitre. Je ne comprends même pas toutes les formules. J'abandonne. Ce n'est vraiment pas mon truc. C'est quoi ça ? Une peluche, pour toi ? Tu veux jouer avec moi ? Désolée, je ne peux pas. Il faut que je finisse de réviser et que je termine mes devoirs. J'aimerais tellement aller dormir. Je suis crevée. Oups. Je me suis assoupie, mais il faut que j'avance. Ouf. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis où ? Je n'ai jamais vu une copie si mauvaise. Je me suis endormie en revivant. Je vais rater mon contrôle. Hein ? Salut, tu aimes mon ballon ? Tu veux jouer avec moi ? T'as vu ? J'ai attaché un rizloin à mon ballon pour ne pas qu'il s'envole. Hé ! Je peux peut-être en faire quelque chose. J'ai un ballon et ce feutre, je vais écrire les formules dessus. Et maintenant, je dégonfle le ballon. Super ! Il est tout petit maintenant. Je peux mettre un bout de scotch dessus. Je tiens bien le ballon pour qu'il ne bouge pas et je peux retirer le bout de scotch. Pour finir, je le colle sur mon ongle. Ça rentre presque parfaitement. Parfait ! Allons déchirer ce contrôle de maths avec ma super astuce. En plus, personne n'a rien remarqué. Qu'est-ce que je suis, maligne ? Est-ce qu'elle triche par ici ? Elle a des antisèches ? Attends, je vais regarder de plus près. Je vais sortir ma lampe. Hé ! Regarde-moi et ouvre grand la bouche. C'est bon, tu peux continuer. C'est bien de ne pas tricher. Fiu ! C'était moins une. Je suis vraiment la meilleure. Et voilà. Alors, tout le monde... Cette nouvelle poudre est incroyable, non ? Elle tient toute la journée. Viens, on prend un selfie ensemble. Elle ne m'écoute pas du tout. Ahem ! Et si, Cheryl ? Ça suffit, séparez-vous tout de suite. Non ! Je ne veux pas m'éloigner de toi. Tu vas tellement me manquer, Cheryl. On est si proches et si loin à la fois. C'est mieux. Les cours sont faits pour apprendre. Psst, psst. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a qu'à se parler sur nos téléphones. Oh oui, c'est malin. Je vais sortir le mien. Arrête-toi tout de suite. Tu me crois née de la dernière pluie ? Confisqué. Le tien aussi. Je vais le garder au chaud. C'est mieux. Vous le récupérez à la fin du cours. Et maintenant, au travail. Et je vous surveille. Attends, je vais essayer un truc. Je vais en faire une boule. Cheryl, c'est pour toi ? Oh non, elle a atterri trop loin. Elle n'a rien vu ? Oh, elle est plongée dans son livre. Pfiou, on a eu de la chance. Bon, je vais tenter autre chose. J'ai ce gobelet en plastique. Je vais le retourner et découper le fond. Ensuite, il me faut un ballon. Je vais couper le bout du ballon comme ça. Ensuite, je vais l'ouvrir et le faire glisser sur le gobelet. Parfait ! Mon canon à message est prêt. Je vais mettre mon mot à l'intérieur, tirer sur le ballon et feu ! Waouh ! Ce mot est pour moi. Voyons voir ce qu'il dit. Comment tu vas ? Oh, elle a écrit ça rien que pour moi. Oui, ça a marché. Oh, ça doit être elle qui m'a répondu. Je me demande ce qu'elle dit. On se voit dans le bureau du proviseur. Moi aussi, je sais faire un canon à mots. J'essaye d'atteindre le tableau. Ce n'est pas ma faute. Je suis trop petite pour écrire le résultat. Il me faut ma trousse. Je déteste être petite comme ça. Je ne peux rien attraper. Elle ne voit pas que j'essaye de lire. C'est bon, elle est là. Salut, Essie. Oh, salut. Comment tu vas ? Oh, dis donc que tu es vraiment très, très grand. Salut, là-haut. En fait, je t'apprécie vraiment beaucoup. Tu crois que je pourrais t'embrasser ? Tu peux aller un peu plus vite ? Allez, je suis en bas, là. Bon, je vais avoir besoin de ce mégaphone. Hé, tu dois plus te pencher pour m'embrasser. Il faut peut-être que je le chante en ukulélé. Rien ne fonctionne. Attends, il y a des crayons de couleur là-bas. Oui, ça peut marcher. Je vais aussi avoir besoin de tongs. Je vais enlever les attaches et je vais avoir besoin de colle chaude. Je vais mettre un tout petit point. Comme ça, je peux coller un crayon dessus. Je recommence. Voilà, j'en ai collé sur toute la semelle. Je vais en ajouter un sur le dessus, au milieu. Je vais pouvoir réenrouler l'attache autour. Ta-da ! Et voilà, descendant la plateforme qui tue. Je vais les enfiler. On va voir si ça marche. Ouais ! Je vais enfin avoir ce bisou tant attendu. Attends. Oh, c'est une blague ? Je n'ai pas mis tant de temps que ça. Hé, réveille-toi ! Tant pis, oublions tout. Hein, quoi ? Je suis réveillée. Ah oui, le bisou. J'arrive. Bon, j'avoue que j'ai toujours envie de t'embrasser. Viens, on doit écrire le nom. Hé, attends, je vais écrire le mien d'abord. Bouge ! Non, je t'ai là d'abord. C'est ma ligne. C'est ma ligne à moi. Bouge ! Bon, vas-y. De toute façon, personne ne va voter pour toi. Nanana mère. L'élimination pour la reine de la promo. Viens, inscris-toi avec moi. Bon, d'accord, allez. Et si l'une de nous est élue ? Attends, je prends mon stylo. Voilà, je peux m'inscrire. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Mince, mon stylo n'écrit pas. Oh, attends, j'ai une idée. J'ai une banane dans mon sac. Euh, ce n'est pas ce que je cherchais. Deux secondes. Voilà, c'est bon cette fois. Oui ! Attends, ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Oula, elle ne le prend pas mal, mais tu en mets du temps. Oh, mais oui, je sais. Moi aussi, j'ai regardé l'épisode hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Bon, j'en ai marre. Je vais tout mettre par terre. Attends, une autre poubelle de jus ? Mais ça me donne une idée. Je vais prendre cette bouteille de jus vide et donner un petit coup de cutter. Comme ça, je peux enlever le dessus et utiliser mes ciseaux pour découper le long du bord. Je vais jusqu'à l'autre extrémité. Ensuite, refais la même chose sur les autres bords et ouvre la bouteille comme ça. Mais je n'ai pas envie qu'on voit que c'était une bouteille de jus, alors je vais la décorer avec du papier rose. On va la retourner et sortir le tube de colle. Je vais en mettre un peu partout. Comme ça, je vais aussi pouvoir coller cette bande de papier orange. Et maintenant, on sort l'artillerie lourde. La colle chaude parce que le petit tube de colle ne va pas suffire. Je vais ajouter un deuxième mix en le faisant pivoter de 45 degrés. Je vais rajouter de la colle, mais aux extrémités cette fois. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais juste fixer ce petit élastique. Et ici, je vais coller des aimants. Ta-da ! J'ai fabriqué un porte-fourniture. On peut mettre des feutres et des stylos dans les élastiques et des post-itis. On peut même mettre des trombones sur les aimants. Et quand il est rempli, on peut le refermer tout simplement. Il faut d'abord replier la première et ensuite la deuxième. Et pour finir, je peux remettre le couvercle que j'avais enlevé au début. Regarde ce que j'ai fabriqué. C'est quoi ? Je dois l'ouvrir ? Ok. Waouh ! Mais non ! Tu vois ? Comme ça, tu peux facilement trouver des stylos. Et maintenant, je peux m'inscrire à la liste des nominés. Voilà ! Oh ! Regarde comme elle attire l'attention. Incroyable ! Je n'ai jamais vu une trousse aussi stylée. J'ai plus de place pour continuer mon dessin. Attends, j'ai déjà utilisé toutes mes feuilles ? Oh non ! Je ne peux plus dessiner. Maman ! Ça va, chérie ? Je n'ai plus de papier. Ne t'inquiète pas. Regarde. Je vais passer un coup de fer à repasser sur la feuille et l'encre va disparaître. Wow ! C'est de la sorcellerie. Et maintenant, je peux redessiner. Merci, maman. Avec plaisir, ma chérie. Allez, dessine quelque chose de joli. Regarde ma princesse, maman. Elle est très belle, chérie. Je m'ennuie maintenant. Non. Je vais jouer avec ces nounours, plutôt. Ah, j'en ai marre aussi. Vroom, vroom. Ah, je veux de nouveaux jouets. Qu'est-ce qui se passe ? Chut. Maman n'aime pas quand il y a trop de bruit. Tu n'as pas un bouton pour qu'on puisse t'éteindre ? Bon, d'accord. Prends les clés de voiture. Allez, vas-y. Je me disais bien que ça allait marcher. On va rigoler. Wow ! Elle brille de mille feux. Et elle est toute à moi. Je n'ai même pas le permis. Accrochez-vous, ça va découler. La sécurité avant tout. C'est parti. Vroom. Wow, je suis la meilleure conductrice qui existe. Tut-tut, poussez-vous. Tut-tut. Wow. Salut, regarde ma voiture. Elle est incroyable. Ça va, ma chérie ? Oh, d'accord, j'ai compris. C'est une bien jolie voiture. J'aimerais trop avoir la même. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Hein ? C'est quoi, ça ? C'est une voiture miniature ? C'est mon jour de chance. Je vais la donner à Annie. Mais il faut qu'elle puisse la faire rouler quelque part. Je sais. Pose un T-shirt blanc sur une surface plane. À l'aide d'un feutre noir, dessine une courbe. Continue jusqu'au bas du T-shirt. Dessine une deuxième courbe pour faire une route. Ensuite, dessine le marquage au sol. Quand c'est fait, colorie la route. Attention à bien éviter les marquages au sol. À la fin, tu devrais obtenir quelque chose comme ça. Attention, chauffez vos moteurs. Salut Annie, j'ai quelque chose pour toi. Et ce n'est pas tout. Mais non, une route ! C'est génial ! Vroom, vroom ! Ça me fait un mini-massage. C'est trop bien, maman. C'est la voiture la plus rapide du monde. Regarde-moi ça. Hein ? Oups ! Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai juste un peu mal au dos. Aham ! C'est trop gênant. Oups ! C'est déjà l'heure de se lever ? Debout, madame. Pardon pour les fleurs. Bon, qu'est-ce que vous voulez mettre ? Hum, je ne sais pas. Euh, rien de tout ça. Très bien, madame. Ça, c'est joli. Non ! Oh, c'est brillant. Non, je n'aime pas. Peut-être en restant plus simple ? Non ! Je vais changer de métier. Je reviens, madame. Wow ! Je vais avoir des bleus. Tous les vêtements qui existent dans cette maison sont là. Non ! Vraiment ? Attendez. On peut peut-être se servir de ce casque de réalité virtuelle. J'aurais dû y penser plus tôt. J'ai pas envie de jouer. Mettez-le. Qui a éteint la lumière ? Attendez. Wow ! C'est joli. Enfin. Je n'aime pas. Le contraire m'aurait étonnée. Oh, c'est mignon. Je ressemble à quoi ? Très beau. Merci. Vous pouvez y aller maintenant. J'ai besoin de sommeil. Quoi ? Vous vous moquez de moi ? Je hais ce coq. Oh ! Qu'est-ce que je suis fatiguée. Bon, je ferai mieux de me lever. C'est quoi cette odeur ? C'est horrible. Oh, c'est moi. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? C'est tout ? Je n'ai que ça ? Un tee-shirt ? Et en plus, il est troué. Hum, il faut que j'enfile quelque chose. Bon, je n'ai pas d'autre choix. C'est trop injuste. Si seulement je pouvais avoir une garde-robe toute neuve. C'est quoi, ça ? Hé, j'avais oublié ce jeu. Je peux peut-être m'en servir pour me trouver une nouvelle tenue. Excellente idée. C'est mignon, ça. Ça, un peu plus décontracté. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oh, le rouge me va bien. Ah, dommage que je n'ai aucun de ces vêtements. Je n'ai que ce vieux tee-shirt. Bon, c'est marrant quand même. Waouh. Incroyable, maman, regarde. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Oui, ce jus est trop bon. Oh, c'est vide. Il faut que j'aille en chercher un autre. On y va, maman ? D'accord, mais vite. Ah, que c'est bon de pouvoir se poser et se détendre. Il ne reste vraiment plus une goutte. Je l'aurais bien goûté. Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai de l'eau. C'est nul, l'eau. Oh, d'accord. Je sais. J'ai du sirop de fraises. Je vais en verser un peu dans ma bouteille d'eau. Il ne faut pas qu'Annie voit ce que je fais. Ça devrait être bon comme ça. Maman, qu'est-ce que tu fais ? J'ai envie de jus. Oh, j'aurais essayé. La vie est si cruelle. Attends. Je crois savoir quoi faire. Je peux prendre cette brique de jus. Je vais la couper en deux. Et je vais mettre l'eau à l'intérieur. Annie ne se rendra compte de rien. Pas mal. Ça fait illusion. Annie, c'est pour toi. C'est vrai ? C'est trop bon. Merci, maman. Avec plaisir, chérie. J'adore avoir ma piscine rien qu'à moi. Regardez-moi, je nage. Ça m'a pris toute mon énergie. Je ferais mieux de souffler un peu. Il fait tellement chaud. J'ai besoin de fraîcheur. Tenez, madame. C'est une blague. C'est quoi, ça ? C'est de l'eau. Tonton, on a un problème. J'ai envie d'une boisson rafraîchissante. Je m'en occupe. Non, 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 non. Je ne veux que le meilleur pour Betty. Du jus d'orange bien frais. Et dire qu'elle voulait lui servir de l'eau. Ne t'inquiète pas, Betty. C'est ridicule. Tenez, madame. Qu'est-ce qui a pris si longtemps ? Je vais le dire à maman. Le service est horrible. Voilà, c'est ma maison. Dis donc, c'est énorme. Eh oui, assieds-toi. Mais non, t'as tout plein de jouets. Et beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu as ? Ce n'est pas si fou. C'est tout ? Oui, ça, c'est mon singe. Oula. Regarde-moi tous ces sacs. T'as tellement de chance. Ils sont trop beaux. Waouh. Oui, il me faut un nouveau sac par jour. Je vais regarder de plus près. Je n'ai jamais vu autant de sacs à main de ma vie. Ils sont trop beaux. Oh, regarde celui-ci. Qu'est-ce que tu fais ? Euh, pardon. Donne-moi ça. Ça coûte très cher. Ne mets pas tes doigts tout seuls dessus. Moi, j'ai juste ce sac plastique. Je n'ai jamais droit aux jolies choses. Oh, je me demande ce qu'il y a dans cette boîte. Où tu vas encore ? Toutes ces affaires sont trop sympas. Ça part à la poubelle, ça. Hum, je pourrais faire quelque chose de ce carton. Laisse-moi une minute. Regarde mon nouveau sac. Oh, j'adore. Tu l'as trouvé où ? Il me le faut. Prends-le. Oh là là, il est dingue. C'est mon nouveau sac préféré. Merci beaucoup. Tu m'en donnes un détiens en échange ? J'aurais dû me douter que c'était un piège. Mais bon, c'est normal. Même si ça ne m'enchante pas. Tiens, tu peux prendre celui-là. C'est vrai ? Il est à toi. Et moi, je garde celui-là. Hum, il ne rentre pas sur l'étagère. J'ai changé d'avis. Annie ? Elle était assise juste ici. C'est l'heure de me brosser les dents. Ouais, j'adore m'amuser avec le dentifrice. Oh non, il en a mis partout. Bon, au moins, il se brosse les dents. Mais il faut que je résolve ce problème. Je vais mettre des points de dentifrice dans ce cop-it. Regarde, Chérie. Prends ton dentifrice ici plutôt. Incroyable. Je peux me détendre avec mon thé. Maman, maman, regarde. C'est aujourd'hui le grand jour. Oh, mon peignoir est sale maintenant. Bon, viens, mon chéri. On va faire en sorte que tu sois sur ton 31. Allez, on va à la crèche. Maman, il pleut. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Oh, ne pleure pas, chérie. Regarde, voilà le parapluie. Oh, c'est vrai. Il a été frappé par la foudre. Je veux aller à la crèche. Attends, attends. Où sont mes mouchoirs ? Attends une seconde. Le rideau de douche. C'est la solution. Alors, je vais commencer par le plier comme ça. Maintenant, je vais avoir besoin de mes bons vieux ciseaux. Je vais découper le coin du rideau. Bon, maintenant, mes pièces sont prêtes. Maintenant, je peux utiliser mon lisseur à cheveux en faisant attention. Et voilà, ça devrait être bien collé comme ça. Ta-da ! Qu'est-ce que tu en penses ? Tu aimes ma nouvelle parka ? Ouais ! Et j'en ai aussi fait une pour toi. Comme ça, on peut aller à la crèche en restant au sec. Bonjour, ma chérie. Hein ? C'est qui ? J'ai besoin de mes lunettes. Viens ! Il est l'heure de se lever. Oh ! Salut, papa ! Allez, on va se brosser les dents. Mange toutes tes céréales. Comme ça, tu deviendras forte et intelligente. J'adore les céréales. C'est bon, tu es prête à aller à l'école ? Oh ! On va faire tes lacets pour que tu ne trébuches pas dessus. Oh ! Ouh là là ! Tes cheveux sont tous emmêlés. Ouf ! Un élastique. Ouais ! On va voir ce que ça donne. Ça va, un truc comme ça ? Non ! C'est moche, papa ! Bon, d'accord. On va essayer autre chose, alors. Ça serait beaucoup plus facile si tu as arrêté de bouger. Attends. En fait, continue de tourner. Bravo, chérie ! Continue ! Et maintenant, il ne va plus me rester qu'à mettre l'élastique. Wow ! On dirait une corne de licorne ! Entrez ! Papa ! Ouais ! Oh ! C'est ma petite princesse ! Tu as passé une bonne journée à l'école ? Viens ! Assieds-toi pendant que je termine. J'ai presque fini, donc tu ne vas pas attendre longtemps. Je m'ennuie. J'ai presque fini. Oh ! Oh non ! Elle est passée où ? Pfiou ! Sors de là-dessous ! Maintenant, sois gentil et ne bouge pas. Les enfants, ça représente beaucoup de travail. Attends, c'est quoi ça ? Oh non ! Arrête ! Arrête ! C'est le travail de papa ! Maintenant, tu restes là. Mais je m'ennuie ! Bon. Et ça ? Tu veux jouer avec mon téléphone ? Ouais ! Un écran ! Il n'y a pas de batterie ! Oh non ! Mon fil de chargeur est cassé ! Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Attends ! Je peux peut-être faire quelque chose avec cette coque de téléphone. Alors, je peux prendre cette serviette. Et maintenant, je vais remplir la coque en plastique de colle. Ça devrait suffire. Je vais sceller ça avec un fer à lisser. Je vais mettre ça dans la coque. Et maintenant, je vais aussi mettre ce cadre à paillettes. Génial ! Maintenant, elle peut jouer avec. C'est sûr qu'elle va l'adorer. Tiens ! Mais non ! Il y a des fleurs roses là-dedans ! J'adore dessiner ! Maman ! J'ai dessiné une voiture. Il me faut plus de papier. Oh, d'accord, mon chéri. Tiens. Je vais dessiner un soleil violet. Il me faut plus de papier, maman. Tu en utilises beaucoup. Mais d'accord, tiens. Oh, oh ! Il n'y a plus de papier. Désolée, chérie. Il n'y a plus de papier pour dessiner. Oh, non ! Ne pleure pas. Ça va aller. Je sais ce que je peux faire. Il va me falloir ce bout de carton. Et maintenant, je vais faire un dessin dessus. C'est de moi qu'il doit tenir ses talents de dessinateur. C'est bon, j'ai terminé les dessins. Et maintenant, je vais le plastifier avec du gros scotch. Voilà ! Il ne me reste plus qu'à le plier. Hé, chérie. Regarde ce que j'ai. Tu veux colorier cette tortue ? Tu vois, il faut faire comme ça. Mais tu peux la colorier autant de fois que tu veux. Incroyable, non ? Trop bien ! Donne-le-moi ! Je vais colorier ce cheval. Alors, chérie, on va visiter ta nouvelle salle de jeu. Plutôt sympa, hein, non ? Du dogue ! Il y a plein de choses là-dedans. Ouh là, il y a aussi beaucoup d'endroits dangereux ici. Non, chérie, tu restes là. Là, ne bouge pas. Papa va tout protéger. Il faut que cette pièce soit sans danger. Je vais recouvrir tous ces angles pointus. Comme quoi, le scotch peut être bien utile. Pfiou ! C'est bon, je crois que tout est protégé. C'est beaucoup d'efforts. Alors, chérie, tu veux jouer, maintenant ? Aïe ! Aïe ! Je suis tombée. Ouais ! On peut jouer. Attends, ne bouge pas. C'était moins une. Il faut encore que je scotch deux, trois trucs. Je vais juste coller une bande ici. Et maintenant, je peux coller le tapis dessus. Voilà ! Comme ça, il ne bougera plus. C'est bon. Tu peux aller t'amuser. Ouais ! Une salle de jeu ! Oh, bonjour, princesse. Elle est trop mignonne. Je vais la garder pour plus tard. J'ai faim. Papa ! J'ai faim ! Oh, d'accord ! Tiens ! C'est bon, j'ai fini. C'est trop bon, le chocolat. Ah oui, ma sucette. Hé ! C'est tout dégoûtant ! Ma sucette est fichue ! Oh là là ! Ne t'inquiète pas. En voilà une nouvelle. Hum ! Je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Ça colle parfaitement. Regarde ! Voilà une toute nouvelle sucette pour toi. Tiens ! Tu prends celle-là ? Je vais garder celle-là pour plus tard. Je vais jouer avec mon ballon de plage. Tu prends celle-là pour plus tard. Tu pourrais utiliser une de ces astuces ? Dis-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec des amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada